Bonjour tout le monde, on est de bon matin ensemble avec Louis Fouché, salut Louis. Bonjour Jérémy, pour cette matinale, merci à vous d'être là, ce sera retransmis plus tard mais ça nous permet dès le mercredi matin de commencer la journée tranquillou comme à la radio un peu. Merci Jérémy de me recevoir. Exactement, avec plaisir. Alors ma première question c'est de quoi il faut avoir peur aujourd'hui ? C'est à se poser tous les matins, il faut avoir peur d'un virus, de la guerre, du terrorisme, de quoi il faut avoir peur ce matin ? Je ne sais pas s'il faut avoir peur ou s'il faut se réfléchir à de quoi j'ai peur moi et d'essayer de mettre un nom dessus parce que parfois c'est flou, tu sais c'est la différence un peu entre la peur et l'anxiété, l'anxiété elle est sans objet, elle est flottante, elle est suspendue, on ne sait pas trop, on sent que l'ambiance est mauvaise. Il y a un livre intéressant comme ça qui raconte, le personnage est en permanence pris par une sensation où il ressent du froid à l'intérieur du cœur et il appelle ça le crapaud du ressac, c'est dans Le Monde selon Garp et j'essaie de me souvenir du nom de l'auteur, je vais le retrouver dans une seconde, et plus il pense à ce crapaud du ressac, plus les choses qui lui font peur arrivent, comme s'il les appelait, avec des trucs terribles qui lui arrivent, comme si on avait une sorte de tropisme à aller chercher ce qui nous fait peur, et en même temps c'est un peu paradoxal, est-ce qu'on les ressent à l'avance et on sent qu'ils vont venir, ou est-ce qu'on les appelle ? Tu vois au moment du Covid, au tout début, moi j'ai eu peur, j'ai eu peur comme nous tous parce qu'en plus tout était fait pour qu'on ait peur, on nous dit il ne se passe rien, tout va bien, etc. J'ai pas eu peur moi, je sors de ce groupe-là, je n'ai pas eu peur moi, du tout. Moi j'ai eu peur parce que tu sais, on nous a mis dans des conditions professionnelles où on nous a dit, bon en gros vous allez devoir faire des choses que vous ne savez pas faire, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le personnel, vous allez travailler plus et vous allez avoir un afflux saturant de victimes, puis ça fait des années qu'on nous conditionne à la question de l'afflux saturant de victimes, parce qu'on a des topos par les militaires, tu sais, qui viennent, qui demandent des photos terribles d'hôpital de campagne et tout, et ils expliquent aux chirurgiens ORL qui est habitué à faire des endoscopies du nez, qu'il va devoir faire une thoracotomie clamshell bilatéral pour ouvrir le thorax et clamper la horte, tout le monde se fait, pfff, ça va être chaud quoi. On peut se dire que vous, en tant que médecin, on vous met la peur max, 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 là, vous êtes... Ouais, ouais, et puis il y a des gens, c'est leur boulot, c'est leur boulot, ils sont en charge de rêver les plans blancs, c'est-à-dire d'imaginer le pire du pire, l'attaque bioterroriste, la bombe nucléaire qui tombe et tout, et donc on a régulièrement des mises en condition, comme ça, de scénarios terrifiants. Pire, notre apprentissage lui-même de la médecine est fait comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de simulations. La plupart des chaires universitaires qui s'ouvrent, c'est pas des chaires de médecine interne, de réanimation ou je sais pas quoi, c'est des chaires de simulation. Ah bon, c'est quoi ce truc-là ? La simulation, c'est quoi ? C'est des gens qui sont spécialisés à faire du serious game. Ils te mettent dans un simulateur, ils fabriquent des simulateurs de chirurgie où t'as des pinces comme ça avec un écran et comme dans un jeu vidéo, puis tu peux régler le niveau de difficulté. Est-ce que l'artère pisse le sang dès que tu fais un mauvais coup ? Ou est-ce que bon, ça va, les tissus sont un peu résistants même si tu fais pas le bon truc ? Et ils sont capables de thermostater finalement le niveau de stress. Et nous, on a des séances entières de simulation basse réalité ou autre réalité, on va dire, basse fidélité ou haute fidélité, où les mannequins sont très parlants. On peut les intuber, on peut les masser, on peut leur mettre une perfusion, leur injecter des produits. Ils sont connectés au scope et le scope réagit en fonction des produits que t'injectes. Et il y a une équipe qui est en charge de te regarder, de te filmer et de t'enregistrer. Et d'enregistrer l'ensemble de ce qui se passe. Un peu comme les simulateurs dont vous avez déjà entendu parler pour l'aviation civile. Vous savez, on met un pilote et on lui fait avoir un accident terrible. D'un coup, le train d'atterrissage sort pas, qu'est-ce que je fais, etc. Nous, c'est exactement pareil. Et pendant ce temps, on est jaugé et jugé. Et donc, ça me fait monter le niveau de stress. Ce qui est étonnant, c'est que l'humain est capable dans ces phases de projection, de visualisation, de créer une réalité qui est presque comme le réel. Mais même pire que le réel parfois. C'est-à-dire, t'as beau être sur un mannequin en train de le masser, tout le monde ressort de la séance rincée avec l'impression qu'il a fait gérer un arrêt cardiaque. Et ça, c'est quelque chose de très étonnant chez l'humain. C'est que toutes les projections mentales qu'il est capable de faire sont sa réalité. Tu fermes les yeux, tu penses que tu mors dans un citron, tu te mets à saliver. Tu penses à quelqu'un que t'aime en fermant les yeux, que tu fais un câlin à ta maman, tu vas ressentir cette affection-là, tu vas sortir les hormones qui vont bien, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Ça veut dire que notre réalité est une construction mentale permanente qui n'est pas le réel, mais qui est superposée au réel. Aujourd'hui, on a peur de tout et particulièrement des constructions mentales qu'on a créées et qui sont des constructions narratives, des histoires qu'on se raconte. Quand on est petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, parfois, ceux qui ont été au scout et tout, on joue à raconter sous la tente des histoires qui font peur. Dans le coin, il paraît qu'il y a un tueur en série qui est venu, tout le monde sous la tente se met à paniquer, tout ça. Il y a la peur et le jeu et l'humour sont très proches. Mais ce que je viens de vous dire sur la simulation, au fond, c'est l'idée du jeu. Quand je fais un jeu de rôle, c'est évident. Je suis un chevalier à grande armure avec son épée magique qui est capable de lancer des sorts pour réparer les gens. Et puis, il y a des trolls, des orgues, des monstres. Ok, je vais être dans un jeu de rôle et je vais incarner un personnage. Et je vais triompher des monstres et devenir plus fort. Ok, mais c'est pareil dans les Playmobil, c'est pareil dans les Legos. Faire un vaisseau Legos qui me permet d'explorer la Voie lactée. Je me souviens comme ça, une fois, j'écoute mes enfants, je n'ai pas le droit de les écouter normalement dans leur jeu. Vous savez, c'est censé être un peu secret. Elle dit « Tu veux bien fermer la porte s'il te plaît ? » Et là, j'écoutais un peu comme une petite souris. Et puis, j'entends qu'ils sont en train de jouer avec les Legos. Et puis, il y a une terrible maîtresse qui est en fait une sorcière. Elle tape sur les enfants, elle leur crie dessus, ils sont maltraités et tout. Et puis, je me dis « Oula, c'est pas mal de se passer à l'école, il y a peut-être un truc, quoi. Peut-être que je viens de voir et tout. » Et puis, j'attends, j'attends. Et en fait, dans le jeu, petit à petit, les enfants de la révolution chassent la sorcière et la vraie maîtresse revient. Ok, c'est réglé. C'est bon. Et tu vois, j'écoute ça et je me dis « En fait, les jeux sont des aires projectives dans lesquelles on résout nos problèmes aussi. » C'est-à-dire, à la fois, on peut les créer, mais à la fois, on peut les résoudre. Et je ne sais pas si vous pensez à des conversations parfois très dures que vous avez eues avec des gens ou vous êtes fâchés avec des gens avec qui vous ne vouliez pas vous fâcher. Le soir, vous la refaites 50 fois. La nuit, vous la refaites jusqu'à essayer de trouver un truc où bon, je vais lui demander pardon, je l'appellerai demain. Et il y a une réconciliation. Je crois qu'il y a des psychologues qui utilisent le jeu chez les enfants pour leur faire sortir des traumatismes, pour rejouer la scène différemment ou alors aller au bout de la scène pour aller vraiment exploiter la peur à fond et après la faire retomber et passer à autre chose. Oui, oui, tout à fait. Ce schéma que je suis en train de vous raconter quelque part, on pourrait le voir comme un pattern récurrent dans notre façon d'être au monde en tant qu'humain. Vous pensez aux romans, aux films, aux séries télé, à tous les livres. C'est pareil, ce sont des projections mentales, des univers qui sont créés dans lesquels on va pouvoir expérimenter quelque chose. Mais à la fin, vous avez beaucoup de littérature qui dit, mais est-ce que nous-mêmes, on ne serait pas dans un rêve, dans un récit, une narration entretenue en permanence ? Est-ce qu'on ne serait pas dans le rêve du rêve de quelqu'un ? Vous savez, c'est Inception avec Leonardo DiCaprio. Vous avez des textes de Borges, Jorge Luis Borges, qu'on appelle El Ciego de Buenos Aires, l'aveugle de Buenos Aires. C'est un auteur absolument incroyable. Je vous invite à aller lire un livre qui s'appelle Fiction, qui est un recueil de petits fragments narratifs. Et notamment, il y en a un qui s'appelle Les ruines circulaires. Et dans Les ruines circulaires, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'existe pas, mais qui va lui-même essayer de créer quelqu'un qui n'existe pas, essayer de le faire exister, et ainsi de suite imbriquer les uns dans les autres comme un jeu de poupées russes. Et ça, ça nous laisse un peu vertigineux sur la réalité de ce qu'on vit. Vous avez vu qu'on est capable de raconter le Covid en disant, waouh, on va tous mourir, c'est terrible, et tout ça. Et puis, regardez-vous dans la rue, dans le réel, dans ce que vous pensez être le réel, en tout cas, il n'y a pas de charroi rempli de morts, avec des gens avec des cressels, comme ça, et des flambeaux noirs avec des toges. Non, il n'y a rien, il ne se passe rien. Vous allez dans les hôpitaux, on vous dit, c'est surchargé, on ne peut plus travailler, etc. Regardez, la plupart des médecins ne sont pas là, en fait. Les hôpitaux étaient vides, il n'y avait que les services de réanimation, les services Covid et les services d'urgence qui étaient remplis, et encore, pas toujours, avec des blocages systémiques en plus complètement cons, c'est-à-dire que comme on n'a pris que des lits Covid, quand on a des patients pas Covid, on ne peut pas les prendre, parce qu'on attend les patients Covid. Et puis, quand on a des lits normaux, on ne peut pas prendre les patients Covid, parce qu'il faut qu'ils soient isolés. Et vous vous dites, mais on est dans quel monde, là ? Et donc, ça, ça fait un peu vaciller notre vision du monde. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire de quoi il faut avoir peur, à mon avis, des récits délirants, c'est-à-dire de tout ce qui est raconté qui peut nous amener à la folie. Et qu'est-ce que c'est la folie ? C'est quand mon récit à moi, il n'est plus raccord avec celui des autres. Ah, c'est compliqué parce que là, ça veut dire, tout le monde peut être fou, si moi j'ai raison, en fait, je suis considéré comme le fou. Et c'est le problème de qu'est-ce qui est le normal et le pathologique ? Qu'est-ce qui est le fou et quel est celui qui est sain d'esprit ? Et dans une société entière où tout le monde est devenu fou, où on est dans un asile à ciel ouvert, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça dans le Covid, qui ont dit, tous les collectifs qui se sont créés, les gens qui ont parlé publiquement, ça m'a permis quelque chose. Je me suis dit, je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. Absolument. Et je pense que c'est un des points importants, on va essayer d'apporter des outils face à la peur, face à la folie, c'est de confronter ces points de vue régulièrement. Puis de voir, est-ce que ça a fermé le mien ? Est-ce qu'au contraire, bon, ça ouvre une porosité ? Et d'accepter que c'est la bile, d'accepter que je change. Et donc, ça me pousse à trouver quel est le point de référence, le point d'assemblage que j'ai pour être dans ce monde-là. Je vais le dire autrement, tout au cours de votre vie, vous changez, votre corps lui-même vous trahit. Particulièrement la première année de vie, vous passez de 3 kg à 9 ou 10 kg, de 0 à 1 an. Vous imaginez si aujourd'hui, vous tripliez votre poids, votre corps vous trahit. C'est de 70 à 210, il y a un truc qui se passe. Puis vous devenez un géant, c'est pareil, vous avez 50 cm, vous arrivez peut-être presque à 90 cm ou 1 mètre. C'est énorme, vous doublez presque votre taille. Donc, le corps trahit, pareil au moment de l'adolescence, que ce soit la barbe qui vient, la voix qui mue, les poils qui poussent, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui m'arrive quoi ? Je suis en train de me transformer. Et pourtant, il y a quelque chose qui reste. C'est-à-dire au milieu de cette transformation permanente, il y a un fil rouge. Je suis moi. Et ce fil rouge, il est basé sur des répétitions stabilisées. La première, c'est votre nom, votre prénom. Depuis le début, vous vous appelez comme ça. Et toute votre vie, ça, ça restera, vous vous appelez comme ça. Et ça, c'est étonnant. C'est le fil rouge de base. C'est comment j'ai été nommé ? Quelle histoire on a raconté sur moi, au fond ? Quel récit on m'a donné dès le début ? C'est vrai, pour ceux qui connaissent un petit peu Tolkien et les questions de mythopoyèse, comment est-ce qu'on... La poyèse, c'est la fabrication, la genèse du mythe. La mythopoyèse, c'est la fabrication du mythe. C'est de raconter un récit et de le répéter et de le stabiliser et qu'ensuite, ils deviennent le référent culturel. Les histoires de l'Ancien Testament sont les histoires stabilisées qui, au fond, ont complètement stabilisé le fil rouge de notre civilisation. Judéo, chrétienne ensuite, et islamique aussi, parce qu'ils ont les mêmes histoires. Et au fond, ça date même d'avant, c'est-à-dire que les récits de l'Exode, donc la sortie d'esclavage, toujours le thème de la sortie d'esclavage, la sortie d'Égypte, etc., ou le thème des grandes catastrophes, qu'elles soient l'Arche de Noé après le Déluge, qu'elles soient toutes les villes qui ont pêché, Sodome et Gomorre, Ninive, etc., et donc des grands cataclysmes. En fait, c'est toujours les mêmes histoires. Et vous regardez, on raconte encore les mêmes histoires. Sodome et Gomorre qui est en train d'advenir un ciel ouvert à l'Élysée, quoi. Les grandes catastrophes, le ciel qui va nous tomber sur la tête, le changement climatique, la montée des eaux, etc. On est dans des histoires très anciennes, des mythes, voilà, qui sont comme le fil rouge à l'intérieur d'une transformation permanente, vous avez l'impression que tout bouge, en fait, rien ne bouge. Une répétition incessante des choses qu'on raconte depuis 2000 ou 3000 ans. Alors, ça paraît plus moderne, mais ça n'a quasiment pas bougé, en fait. Quasiment pas, vous changez juste un peu le look, la tenue des gens, quoi. Bon, voilà, on n'a plus un glaive, on a une kalachnikov, quoi, mais bon, c'est pas très différent, quoi. Et c'est toujours les mêmes histoires. Donc ça, c'est intéressant. Moi, c'était la première dissertation que j'ai eu à faire dans ma vie, c'était en philosophie, c'était sur « Différences et répétitions ». Et ce thème continue de me hanter, la différence et la répétition. Comment il y a quelque chose qui reste de la répétition dans toutes ces différences en permanence ? Et c'est un des thèmes de mon bouquin. On va en parler, justement, « Traverser la peur », qui est sorti en fin d'année dernière. Et alors, c'est un livre un peu inhabituel par rapport à ce que tu as écrit puisqu'il y a une partie romancée. Enfin, c'est à cheval entre du roman, de la philosophie. Il y a certainement une touche personnelle parce qu'il y a des manches où je me dis « Ah, il doit parler de lui quand même, là, je ne sais pas. » Après, je dis « Non, je ne sais pas s'il parle de lui, en fait. » Bref, c'est assez intéressant comme ce mélange des genres. Et on apprend beaucoup de choses. Et pour revenir à cette histoire, à ces histoires qu'on peut se raconter, j'avais repéré un endroit où tu disais que dans les façons de raconter des histoires aux enfants aujourd'hui, les héros maintenant ont tendance à être des monstres. Et tu cites Mortel Adèle aussi, une petite fille méchante, insolente et perverse qui est un peu l'héroïne aussi et donc qui amène les enfants à s'identifier à elle. Alors, je t'avoue que moi, je n'ai pas lu Mortel Adèle. Ma fille a dû en avoir un ou deux qu'on lui a donné ou je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je n'avais pas prêté attention à ça. Et ça m'intéresse que tu reviennes là-dessus aussi sur cette peut-être perversion des figures qui sont censées devenir un peu des modèles aujourd'hui. Oui, effectivement, je parle de ça. C'est cette idée qu'à un moment, ces répétitions, comme on vient de l'expliquer, forgent notre réalité. Elles sont les points stabilisés. Et dans ces répétitions, il y a aussi des gens qui reviennent. Et ce sont ce qu'on appelle des figures d'attachement. Ces figures d'attachement pourraient être vues comme un peu des héros, des héroïnes ou au contraire des monstres et des choses dangereuses qu'il faut craindre et qui nous permettent de structurer l'univers. Ah oula, ça je dois faire gaffe. Un look comme ci, comme ça, etc. Tel genre de réflexion, telle façon de me parler, c'est un pervers tordu, ça va, je ne vais pas y aller. Ou au contraire, celui-là, il a le regard franc, il a le regard clair, il a le verbe haut et il m'accueille dans l'écoute. Ça va, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait être stable. Et on a tous besoin de figures référentielles. On appelle ça les attachements sécures. Il y a un pédopsychiatre qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Bowlby. Et Bowlby, c'est un écossais qui a créé toute une école autour de ça sur ce qu'on appelle l'attachement sécure. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Qui est complètement nécessaire au développement de l'enfant. C'est-à-dire, si vous n'en avez pas, vous êtes perdus. Vous êtes perdus tout le temps. Il n'y a rien qui est stable. Et vous n'arrivez même pas à apprendre. Parce que justement, il n'y a plus de choses stabilisées. C'est-à-dire qu'on va créer un attachement fort entre les parents et le petit au tout début. On parle même de parentalité proximale. Pour ensuite permettre à l'enfant de pouvoir se détacher. Mais il faut qu'il ait cette structure bien ancrée en lui pour ensuite vivre sa vie. C'est ça un peu. Exactement. Pour oser aller à l'extérieur et dans le monde. Peut-être que vous l'avez vécu avec vos enfants. Vous arrivez chez des gens nouveaux qu'ils ne connaissent pas. Au début, ils sont dans vos jupes. Ils passent leur temps dans vos pattes. Ils veulent se mettre sur vos genoux, etc. Et puis, il y a un moment où ça va, c'est rassuré. Ils ont pris connaissance de l'endroit, des gens qui sont là. Ils savent que vous êtes là toujours. Vous êtes dans le salon en train de discuter. Ils vont oser aller dans la chambre jouer avec la petite fille ou le petit garçon de vos copains. Mais avant, non. Et vous avez beau le pousser, dire mais allez, va jouer, va jouer. En fait, il revient. Et au contraire, il faudrait plutôt bien le prendre, le rassurer et dire, t'as vu, là-bas, il y a les toilettes. Tu peux y aller quand tu veux. Tu m'appelles. Là-bas, si tu veux, tu peux prendre un verre d'eau. Tu me demandes. Et puis, la chambre, tu veux qu'on aille la visiter ensemble ? Ah, regarde. Et retrouver des points clés d'attachement qui seraient les mêmes que chez lui. Tiens, t'as vu, c'est le même nounance que chez nous. Ah, regarde, il y a la même boîte de Lego, etc. Des choses qu'on retrouve, des refrains. On est très à l'aise dans les refrains. Les personnes auxquelles on est attaché, ils ont des attitudes, des refrains qui reviennent. Et parfois, c'est gonflant. Quand on est ado, l'histoire 50 000 fois ressassée par son père ou sa mère, on a envie de se tirer une balle, de se pendre pendant le repas. Il y en a mis 10 balles dans la fente, c'est la même. Puis, le temps passe. Et en fait, on est un peu nostalgique de ces histoires. Presque, on les relancerait volontiers pour voir un peu les différences et les répétitions. À ce moment-là, il va faire la blague. Hop, tiens, on les attend. Et nous sommes des êtres de refrains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on mémorise très bien les refrains. Danser encore, le truc du HK. Mais bon, les couplets, nous sommes des oiseaux de passage. Il y a un truc, mais moins quoi. Danser encore, c'est bon, ça, ça va. Danser encore. Et puis là, on va repartir, toc. On va avoir envie de danser avec les autres de manière mimétique. Et donc, on vit dans cette trame de refrains. Et toutes nos vies sont des refrains. Notre travail, notre ritualisation de la journée, la ritualisation de la journée de l'enfant, le biberon du matin, la prière du soir, le câlin du midi, je ne sais rien. À l'école, c'est une tôle. Il y a les cloches qui sonnent toutes les heures. La récré, c'est toujours à la même heure. Le planning de la semaine, c'est toujours le même. Vous avez vu, à la fin, c'est horrible. Et pourtant, dans cet espace hyper contraint, ils trouvent de la joie, de la liberté, du rire et de l'apprentissage. Ils apprennent plein de choses. Ils s'ouvrent au monde, beaucoup plus que nous. Ils viennent bouleverser leur connaissance sur tout plein de choses. Comme s'il y avait ce paradoxe d'avoir à la fois besoin de cet attachement rituel très fort et de l'autre côté, que ce soit cet attachement qui nous permette de sortir. OK. Pour aller expérimenter quelque chose de nouveau. Mais il peut se trouver que cet attachement très fort, il soit pervers. Pervers au sens où il accomplit l'inverse de ce qu'il cherchait à faire. Et donc, vous avez des rituels qui vous enferment chez vous. Moi, je reste qu'à la maison. En fait, j'ai peur des gens. Je suis agoraphobe, etc. Et donc, vous êtes en fait dans une sorte de repli autistique. Et on pourrait voir l'autisme comme ça. Il y a plein d'explications biologiques, bactériologiques, etc. Je me garderais bien de faire une généralité trop confuse sur l'autisme. Il y a plein d'autismes, des troubles du spectre autistique, etc. Donc, voilà, je m'excuse d'emblée auprès de ceux d'entre vous qui pourraient en être atteints et où je vais forcément faire un raccourci. Traduttore, tradittore. On dit en italien, c'est le traducteur traître. Je transmets un message et forcément, je suis un peu le traître du réel. Mais l'image qu'on a de l'autisme, souvent, c'est des stéréotypies, des mouvements qui sont toujours les mêmes, comme des balancements ou au contraire, des choses comme ça. Et puis, des écolalies, des répétitions. Et dans cet espace-là, de stéréotypie, d'écolalie, en fait, c'est comme si peut-être le patient, la personne, est dans un espace protégé, dans une safe place parce que le monde passe son temps à l'agresser. Le son, les mots, la sensation de l'air sur la peau, les regards des gens sont déjà des agressions parce que toutes leurs terminaisons nerveuses sont à vif, inflammatoires en permanence. On pourrait le voir comme ça d'une certaine manière. Et au fond, ils passent leur vie à risquer que leur intégrité personnelle soit mise à mal. Comme si, quand le monde arrive en moi, ils pouvaient me détruire. Mais réfléchissez, les gens à qui vous avez essayé d'expliquer que les injections expérimentales sont une saloperie toxique. Et ils se protègent, en fait. Ils ne veulent pas vous entendre. Ils sont dans le déni. Ils disent « tu n'existes pas ». Le récit principal, c'est celui-là. Ça me va. Il me rassure. C'est sûr et efficace. Et en plus, je l'ai mis dans mon corps maintenant, donc je ne pourrais même plus revenir en arrière. Donc, je ne veux pas t'entendre. Et il va y avoir un repli autistique contre vous dans le récit dominant. Et vous n'arriverez pas à rentrer en force. Plus vous allez dire « non mais t'es con, t'as rien compris, je vais te le démontrer scientifiquement. Regarde, il y a Spike. Regarde, il y a une graphène. Regarde, je ne sais pas quoi. Tout ce que vous voulez, on s'en fiche. » En fait, ça ne marchera pas. Il va falloir déjà rentrer en contact et re-rentrer en intimité avant même que de vouloir aborder une nouveauté. Dit autrement, vous devez recréer les conditions d'un refrain rituel rassurant et d'une safe place partagée avant de pouvoir amener un apprentissage. Sinon, c'est un viol. Sinon, c'est un traumatisme. Sinon, vous rentrez en force comme un bourrin. Ça peut marcher, mais c'est ce que fait le système. Et ça fait peur. Ce que fait le système, quand il met deux avions dans le World Trade Center ou pas, il vient traumatiser votre réalité. Il vient dire « purée, merde, New York, l'Amérique, c'est très dangereux. » Et là, crac, crac, ils ouvrent votre cerveau et ils y mettent ce qu'ils veulent parce que c'est un traumatisme. Un peu la différence entre le viol et la fécondation. C'est un viol, c'est traumatique, hyper violent et ça vient exploser votre propre existence et ça laisse une trace durable. C'est ce que fait en permanence notre gouvernement par le terrorisme d'État qui est entrepris aujourd'hui. On passe son temps à violer nos esprits, nos corps aussi, symboliquement, et dans une culture du viol permanente, en fait, qui est sur Mortel Adele ou d'autres, excuse-moi, du coup, je suis passé un peu par un autre chemin pour y aller, mais c'est l'idée qu'on peut avoir aussi des figures d'attachement perverses. C'est-à-dire, on a tellement besoin de choses stables et de répétitions et de refrains que quand on n'en a plus, on va en chercher même si c'est toxique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est le petit enfant qui vient de naître, il vient de sortir devant de sa maman, il a été éjecté de la matrice bienveillante. Il a rien, il sait qu'il va mourir s'il reste comme ça. Enfin, il sait. C'est une intuition. Il va mourir s'il n'y a personne qui s'en occupe. Et donc, il faut qu'il trouve absolument quelqu'un. Et le premier logiciel dans le neurodéveloppement de l'enfant, c'est, bon, il y en a avant dans la vie intra-utérine, etc., mais on va dire après la sortie du ventre de sa maman, c'est de chercher deux bouches, un nez et deux yeux, un nez et une bouche. Chercher un visage. Ce qui laisse rêveur sur le fait d'avoir masqué les mamans en salle d'accouchement. On le sait en termes de neurodéveloppement en pédiatrie. Et donc, il va chercher comme un craving. Il va chercher partout. Il va scanner le paysage à la recherche de ça, de cette répétition. Et dès qu'il l'a trouvé, il faut que je m'y cramponne. Et ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, nous, si on casse nos rituels, si on casse notre façon d'être au monde de manière volontaire, si quelqu'un le fait ou un groupe de gens le font. Par exemple, on vous dit, non, vous ne pouvez plus vous dire bonjour comme d'habitude. Fairez la louche, faire la bise, non, pas possible. C'est très dangereux. C'est un truc très profond dans une société, comment on se dit bonjour normalement. Voilà, c'est stable, ça ne bouge pas, ça. On sait comment on se rend compte. Là, d'un coup, on ne sait plus. On croise les gens. On est perplexe. Est-ce qu'ils sont dangereux ? Est-ce qu'ils ne sont pas dangereux ? On est obligé de réévaluer ? Et on ne peut pas rester dans cette situation-là. Donc, on va chercher autre chose et on nous dit, vous n'avez qu'à vous donner un coup de poing. Symboliquement, c'est hallucinant le check. C'est-à-dire, je donne un coup de poing à la personne que je rencontre. Ce n'est pas ça la rencontre normalement. On se fait la brasseau, on se fait la bise, on passe du temps, la main dans la main. Si vous avez déjà vu des gens d'Afrique du Nord se serrer la main, vous pouvez garder la main pendant 2, 3, 4, 5, 12 minutes, des fois. Le temps d'avoir passé en revue, comment ça va la famille, comment ça va les amis, comment ça va le travail, comment ça va la santé, etc. Et là, ça y est, on a créé cet espace commun, rituel, sécurisé. On a parlé de toutes les choses importantes. On les a passées en revue comme un check. Vous savez, check, check, check. OK, c'est bon, ça c'est bon. OK, on va peut-être parler de choses qui fâchent maintenant. Au fait, not business. Tu vois, je ne sais pas quoi. Au fait, il faudrait que tu fasses ça dans le service. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on sait qu'on… Attachement perverse, au moment du Covid, vous ne saviez plus qu'y croire. Quoi croire. Et tous les jours, vous avez Jérôme Salomon qui revient et qui fait la messe des morts. Bon, c'est un prêtre, un prêtre qui fait la messe des morts. Et donc, même si vous le détestez, même s'il est toxique, même si vous ressortez du truc comme ça, vous allez y retourner. Combien de morts aujourd'hui ? 732. Oh là là. C'est terrible. 840. Oh là là, 127. Etc. Pareil avec votre fil Telegram ou votre fil Twitter. C'est une figure d'attachement perverse. Parce que même le mouvement est autistique. Le swipe sur le téléphone portable. C'est un mouvement répétitif, autistique, rassurant. Il y a plein de gens, ils touchent leur téléphone. Juste pour se rassurer, il n'y a même pas de raison réellement. Ils le touchent, ils le sortent, ils le swipent. Hop, ils le remettent. Ça va mieux. Réfléchissez à quoi ça correspond comme anxiété de fond. À quel point vous êtes obligés de vous rassurer dans le monde dans lequel vous êtes. Et le monde est agressif, effectivement. Et tout est conçu pour que vous soyez agressé. Même dans la sociologie du travail, un open space, c'est un endroit d'agression. Vous n'êtes pas fait pour être dans un open space. Nous ne sommes faits pour être. La fécondité, elle est dans le repli de la terre. La graine, elle pousse dans le repli de la terre. Elle ne pousse pas posée en plein soleil, en plein vent, agressée par la poussière. Non, elle a besoin d'un repli tranquille. Elle va faire deux, trois radicules. Puis après, elle va hasarder un petit périscope de plantules. Peut-être j'y vais, j'y vais pas, on verra. Pareil dans l'open space. L'open space où vous êtes censés tous être ensemble. Génial, on bosse. En fait, c'est un panopticon où vous êtes sous surveillance permanente. Et les gens, ils se mettent des écouteurs. Ils se mettent devant leur ordinateur comme ça. Ils ne regardent plus autour. Je le mime bien. Et ils bouffent tout seuls leur bento. Parce que même manger ensemble, ça devient insupportable. Ça devient une agression. Et là, on est à un niveau de toxicité existentiel qui est proprement phénoménal. Donc, figure d'attachement perverse, ça veut dire que nos héros peuvent devenir pervers aussi. Parce que nos héros sont des figures d'attachement. Ils correspondent à des archétypes, archétypes au sens Jungien du terme, des archétypes psychologiques, dont on a besoin pour se développer, pour projeter. Qu'est-ce que moi, je pourrais être ? Je serais courageux, honnête, bienveillant, à la fois fort et doux, à la fois juste et en même temps capable de trancher sur les conflits. Je serais comme dans ce poème de Kipling, « If », capable d'entendre des gens médire de moi sans leur en vouloir et garder ma ligne, capable de voir détruit en un seul jour tout l'ouvrage de ma vie et sans perdre un instant me mettre à reconstruire. C'est le poème de Kipling, je vous invite à le lire. Il s'appelle « If », si, et à voilà. Et donc, c'est un très très beau poème qui est justement une répétition qui permet de se souvenir, c'est qu'est-ce qui est important dans cette vie ? C'est quoi le fil rouge de ce que j'ai envie de vivre ? Et ça, on peut se le poser tous les matins, en fait, une fois que vous avez fait votre yoga, que vous avez fait, etc., tous les trucs rituels qui vous vont bien, un peu de respiration, de pranayama, un peu de qigong, du tai chi, ce que vous voulez, qui vous fait du bien, ce sont des rituels protecteurs. Vous reposez la question « Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui ? » De la joie, de la paix, du partage, de la beauté, de la créativité, de l'échange, de la découverte, de la douceur et de la bienveillance. Ok, ça va, c'est à moi de le faire maintenant. Parce que si je ne me fais pas ce mantra-là, ce credo quelque part, à quoi j'ai envie de… à quoi j'aspire ? Eh bien, je risque d'être aspiré par les autres. Oh là là, je vais regarder Twitter, la dernière d'Ursula Vanderleihan, la prochaine de Bill Gates, oh là là, ils vont nous faire bouffer du grillon, après-demain de Mania, on n'a plus le droit d'avoir un potager. Oh là là ! Et vous êtes pris dans cette répétition et dans la fabrique des monstres. C'est le titre du truc qu'on a fait aujourd'hui. On vient peupler notre univers de monstres rituels dont on ne peut plus se séparer. Parce qu'ils sont devenus des sortes de figures d'attachement. Et il y a une vraie perversion, effectivement, dans la littérature enfantine ces 30 dernières années, on va dire. Et une accélération massive ces 10 dernières années. Quand vous allez… Moi, je vais à la bibliothèque municipale avec mes enfants, je regarde les bouquins, je fais… Alors que pour moi, la bibliothèque, c'était justement l'ouverture au monde en tant qu'enfant. C'est là où j'ai découvert le monde. La première fois que je me suis inscrit à la bibliothèque à côté de chez moi, je me suis dit « Wow, j'ai accès à tout ça, c'est formidable ! » Et je garde un amour des bibliothèques très important. Comme vraiment un cadeau qui nous est fait collectivement, qu'on se fait collectivement à chacun, d'avoir accès au savoir et à l'ouverture à la connaissance, à la découverte et au rêve. Et là, on voit effectivement des personnages et des héros qui sont des anti-héros. Avec des valeurs qui sont… En fait, c'est sympa d'être un petit vampire, de boire le sang des autres et de dormir la tête en bas la nuit dans une cave avec des chauves-souris et de sortir que la nuit pour aller mordre les autres. C'est bizarre quand même, non ? De mettre ça comme quelque chose de désirable. Ce n'est pas un destin désirable, ça. Pareil, les ogres, les sorcières, les loups, tous les contes de Grimm, ils sont là pour nous expliquer qu'il y en a, que le monde est peuplé d'ogres, de sorcières et de démons. Et je peux vous assurer qu'à la Commission européenne et à l'Élysée, c'est rempli d'ogres et de sorcières qui mangent des enfants, quasiment au sens propre. Donc voilà, vous en conclurez bien ce que vous voulez sur cette parole. Mais ces images ne sont même pas hyperboliques. Elles sont juste ce qui est. Tu dois te méfier des ogres et des sorcières qui vont en permanence faire semblant de te donner des pouvoirs, qui auront les bottes de sept lieux. La sorcière sera très belle, elle aura une voix enchanteresse, etc. Tous les astra, vous avez machin la petite sorcière. Et qu'ensuite, on vous fait plein de célébrations où c'est chouette d'être une petite sorcière. Et les femmes sont un peu des sorcières. Attendez, non, il y a sorcière, mais il y a fée, enchanteresse, magicienne. Pourquoi sorcière ? Pourquoi des pattes de poulet avec de la bave de crapaud pour réussir à créer un golem monstrueux ? C'est ça dans Mortal Adele, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Ils ont mis une petite fille qui crée des monstres. Elle a un chaudron et elle crée des golems, des espèces de trucs avec des dents moins verdâtres. Puis elle insulte, elle torture son chat. Je laisse ça à mon enfant, c'est le premier truc en vente partout. Il y a un vrai truc pervers. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte, parce que c'est la force de la répétition. Vous savez, c'est Gobble ce qu'avait dit, si vous répétez un mensonge suffisamment de fois, il deviendra une vérité. Et je pense que c'est un gros enfoiré qui a compris cette idée de la répétition et de la célébration. J'en viens à un dernier point, c'est qu'il y a quelque chose d'étonnant, et ça aussi c'est une arme que vous pouvez reprendre dans vos mains, c'est quand on célèbre quelque chose ensemble, quand on fait la fête de manière non économique, on a une puissance sur le monde qui est hallucinante. On se réunit ensemble, on se met en résonance et on fait les danses traditionnelles du pays. On fait un bagade, un fesnose en Bretagne, ou juste on va le jeudi à l'aïkido, ou le mardi soir au judo, ou le samedi avec les copains faire du foot. En fait, ça c'est des célébrations non économiques. On va passer un moment ensemble et on va célébrer certaines valeurs. Les valeurs du foot, de se faire des passes, de marquer des buts. Quand tu dis non économique, tu veux dire quoi ? Tu veux dire qu'il n'inclut pas un échange d'argent ? Ça ne génère pas d'argent, exactement. Il n'y a pas besoin que ça génère de l'argent. Justement, les marchands du temple, ils ont très bien compris. On va se recharger individuellement. Vous sortez de votre séance de foot, vous allez ressortir hyper en forme, avec plein d'énergie pour bouffer le monde. Et puis, vous allez charger le lieu. Vous sentez que vous arrivez au stade, vous arrivez dans le dojo. Il y a cette énergie qui est déjà là, même s'il n'y a personne. Vous avez presque envie de courir autour du stade quand vous arrivez au stade. C'est vrai aussi pour la messe. Les gens qui vont à la messe le dimanche, ils ne comprennent rien. Ce n'est pas l'enjeu. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de célébrer ensemble, rituellement. Et c'est très paléo. C'est le soir à la veillée autour du feu, le griot qui raconte une histoire, tout le monde qui écoute, les paillettes de feu qui s'élèvent jusqu'aux étoiles. Et puis, on rêve ensemble et on est ensemble. Et ça suffit. On est rechargé. Et bien ça, c'est très important de comprendre à quel point le système capitaliste marchand a extrêmement bien compris à quel point il y avait de l'énergie derrière tout ça. Et a cassé nos refrains et nos rituels pour créer les siens. Le foot n'est plus devenu un moment sympa au stade municipal à côté du... là-bas, derrière l'abribus. C'est 65 000 personnes au stade Vélodrome. Et c'est fou. Vous vous approchez du Vélodrome à Marseille, les jours de match, il y a une ambiance sympa. Il y a les familles, tout le monde avec son t-shirt, il y a les bières, il y a les hot dogs. Vous avez envie d'y aller. Vous vous en foutez. On a l'écharpe et tout. Vous vous en foutez qu'il y a des embouteillages. En fait, ce n'est pas grave. Vous êtes rentré dans une logique non économique, non temporelle. Ça y est, c'est un espace suspendu. Et en même temps, 65 000 personnes. Imaginez que vous mettez en résonance sur un truc. C'est comme si vous aviez 65 000 tambours et que vous faisiez un truc tribal africain, 65 000 tambours en même temps. Vous allez en déplacer de l'énergie là. Et tout de suite, elle est aspirée par le système marchand. Et là, on fait des milliards. Et le foot, c'est un des endroits les plus pollués, les plus pervertis. Vous n'avez qu'à lire les trucs de Romain Molina ou aller sur le blog de Romain Molina pour comprendre à quel point c'est toxique et horrible, à quel point il y a de la pédocriminalité, etc. C'est vraiment, c'est moche. C'est moche le foot. Et pourtant, on le célèbre parce qu'on y trouve quelque chose de bien et on y retourne. On dit, bon, ce n'est pas mon affaire. Mais non, on donne notre énergie au monstre. On est en train de fabriquer le monstre en lui donnant notre énergie. Et on a une énergie importante. Pareil, juste pour cette idée de l'ancrage dans la matière de la célébration collective. Dès que vous faites quelque chose de manière répétitive à un endroit, vous chargez cet endroit. Je prends l'exemple des prisons. Vous allez près d'une prison. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans la prison. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème de liberté. Vous voyez juste l'architecture, etc. Vous le ressentez, même à distance. Et si vous rentrez dedans, même s'il n'y a pas de prisonnier, que c'est une ancienne prison, vous ressentez ça. Tous les gens qui sont allés à Auschwitz, au Birkenau ou des camps de la mort, ils vous racontent que la terre a bu la violence. Il y a une ambiance qui, en plus, est mise en scène, qui vous prend aux tripes. À l'inverse, vous allez dans une école d'enfants avec les petits platanes, les petites cartes de France, avec des couleurs, les peintures avec les petites mains, avec de la peinture. Vous retrouvez les toboggans dans la cour, le créo. Vous retrouvez cette idée de « waouh, en fait, c'était chouette l'école, apprendre, puis en même temps les frictions de la vie sociale, les bagarres, mais aussi les copains, et puis l'envie de bien faire, et puis pas toujours facile. Et les maîtresses sympas, pas sympas, la cantine, bref, vous retrouvez tout, même s'il n'y a pas, même s'il n'y a pas d'enfants en cours, parce que le lieu est chargé de ça. Et donc, si vous comprenez que quand on se réunit à même plus que deux, plus que dix, on charge la matière, ça veut dire que nous sommes capables, nous sommes extrêmement puissants. Vous organisez près de chez vous un bar associatif, une activité associative quelconque, un rituel qui revient toutes les semaines, et bien ça y est, vous reprenez de l'énergie et une capacité d'affronter le quotidien. Il y a beaucoup de gens qui regardaient Raoult comme une figure d'attachement tous les mardis. Raoult a des défauts, il en a plein, et tout le monde le sait, on les connaît. Et en même temps, il revient le même, donc on sait à quoi s'attendre. Et il était là tous les mardis pour nous dire, tiens, le Covid, c'est comme ça. Il y a plein de gens qui ont une gratitude énorme pour ça, juste parce qu'il a osé incarner cette figure d'attachement, et qui tous les mardis attendaient la vidéo de Raoult. Il y a des gens, ils attendaient le CSI, le Conseil scientifique indépendant, où ils attendent encore le jeudi soir. D'ailleurs, il y aura Denis Rencourt qui sera jeudi au Conseil scientifique indépendant, je vous invite à aller voir ce qu'il a à dire. Demain soir. avec qui tu travailles, voilà, et Marine aussi. Et qui, il y a des gens qui m'ont dit, le jeudi, c'est CSI. Tu sais, c'était devenu un refrain. Et qui ont dit, pour moi, c'est comme la messe. Là, j'ai dit, je ne comprends pas ce que vous parlez. Je ne comprends rien, mais ça me fait du bien. Et tu vois, c'était drôle parce que je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça qui est important. C'est l'idée d'être là, de revenir, de poser cette répétition dans la matière. Ça y est, quoi, elle est infusée. Et si vous y pensez, un objet, ça n'est jamais qu'une répétition figée dans la matière. Vous avez eu votre idée, votre intention, votre intention d'ingénieur ou d'artisan. C'était une idée au départ, je vais faire une table, je vais faire une porte de placard. Et puis, vous prenez un arbre, quelque chose de vivant qui change en permanence, et vous allez lui infuser de rester pareil. Vous allez l'écarrir, le rester, enlever les barbules, etc., le polir, le poncer, le tailler à la bonne forme, le coller, le vernir pour qu'il ne bouge pas. Et s'il ne bouge pas, ça y est, c'est une table. Et elle est là, elle est infusée dans la matière. Voilà, donc c'est toute une réflexion autour de la question du rituel et du refrain, à la fois comme protecteur vis-à-vis de la peur, mais à la fois, et comme condition pour se protéger de la peur, mais il faut qu'il ouvre à autre chose. Sinon, je suis coincé dans un truc autistique et dans un refrain pervers. Et là, je peux arriver même au bout, c'est le TOC, le trouble obsessionnel compulsif. Il y a des gens, ils sont assaillis, c'est une pathologie où les gens sont assaillis d'idées ou de pensées qui leur font peur, anxiogènes. Je vais peut-être tuer quelqu'un avec ce couteau, parce qu'il y a un couteau posé sur la table. Ou tiens, je n'ai pas fermé ma porte. Si ça se trouve, je vais être cambriolé. Au début, je crois, du livre, tu nars ce genre de scénario qu'on peut avoir dans la tête. Il y a des gens, ils construisent des rituels, parfois très étonnants. Ils mettent des cadenas sur leur tiroir pour être sûrs qu'ils ne vont pas avoir une compulsion à aller prendre un couteau et tuer tout le monde. Il y a d'autres gens, pour être sûrs qu'ils ont bien fermé leur maison, tellement ils ont du doute, ils vont recompter sept fois. Ils vont la fermer sept fois ou douze fois ou quinze fois. On appelle ça l'arythmomanie. Ils vont compter parce que c'est un chiffre magique. Et là, quand ils l'ont fait, ça va. Et ils vont le refaire à chaque fois. Et s'ils ne le font pas, tout va-ci. C'est possible qu'il soit cambriolé 40 000 fois. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que plus vous êtes enfermé dans… Alors, je donne un autre exemple de rituel compulsif, l'anesthésiste. L'anesthésiste, c'est l'archétype de l'obsessionnel. Le risque est de vous tuer à chaque fois qu'il vous endort. Donc, pour pas un rond, parce que vous faites opérer d'un petit truc et tout, c'est insupportable de se dire « Merde, je vais peut-être le buter ». Et donc, tout est protocolisé. Step 0, step 1, step 2, step 3, step 4 sur l'intubation. Tous les médicaments sont rangés comme il faut. Tous les jours, ils les rerangent avec l'infirmière anesthésiste. Il y a une checklist. Le respire, il marche. Le truc, il marche. Il y a des répétitions comme ça, complètement rituelles. Des checkpoints. Vous faites la consultation d'anesthésie, la visite pré-anesthésique, la revérification et la checklist en entrant dans la salle d'opération. Quand le chirurgien est là, on refait une checklist. On refait une checklist à la fin pour être sûr que tout va bien. En fait, ce sont des répétitions rituelles pour se rassurer, pour être sûr qu'il ne se passe rien. Comme si, à l'intérieur de ces abrations-là, j'avais créé un espace où il ne peut rien survenir d'imprévu. Eh non. Eh non. La vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Vous aurez beau mettre tout, une société complètement automatique et cybernétique, où vous avez des QR codes pour aller dans les calanques, où vous avez une CBDC, une Central Bank Digital Currency, où vous êtes vacciné tous les deux mois contre toutes les maladies qui peuvent exister et qui existeront ou qui ont existé, où vous avez votre vie entière qui est programmée, votre suicide assisté à la fin, votre procréation médicalement assistée, votre génotypage de votre enfant pour le sélectionner et l'avorter s'il n'est pas bien ou le mettre au monde s'il est parfait, faire des études complètement optimisées pour qu'à la fin, votre enfant soit exactement comme il faut, vous aurez beau mettre tout ça en place, la vie est têtu, elle va faire survenir l'imprévu. Mais ça, ça fait peur. Ça, ça fait peur, oui. Ok. Et par rapport à ces rituels qu'on peut mettre en place, est-ce que ça fait partie des stratégies justement pour se protéger de ce terrorisme d'État dont tu parlais juste avant ? Oui, je pense que c'est un refuge. Je vous donne un exemple. Dans Réinfo Covid, nos réunions étaient extrêmement stéréotypées. On commençait toujours à la même heure, le lundi soir, avec le même début qui était un centrage méditatif, en fait, une sorte de méditation, comme la méditation pleine conscience qu'on apprend en fac de médecine à Montréal, par exemple. Et ensuite, on faisait un tour de météo intérieur. Chacun disait avec quoi il arrive, au niveau émotionnel. Cette semaine, c'était dur. Mais juste quelques secondes, il n'y avait pas de réponse. Mais chacun pose s'il a envie, il n'est même pas obligé. Et puis ensuite, on désignait les rôles clés, le facilitateur, le secrétaire, le gardien du temps. On disait jusqu'à quelle heure on se réunit, pourquoi on est réunis, et boum, on bosse. Et on bossait très, très bien. Mais en fait, ce rituel-là, déjà, rien qu'en faisant ça, tout le monde était rechargé. Toi, tu as parlé un petit peu des réunions du lundi que vous faites. Je ne sais pas si c'était dans l'émission. Vous faites des réunions tous les lundis. En fait, ce rituel-là, il vous recharge. Il vous permet de tenir le coup. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, vous tenez, etc. Il y a plein de collectifs qui se sont regroupés comme ça, les manifs du samedi. Moi, au début, je n'ai pas vu l'intérêt. J'ai dit, ça ne sert à rien. Parce que je ne voyais que l'objectif vis-à-vis du pouvoir. Et en fait, j'ai pris conscience que je m'étais trompé que pour beaucoup de gens, ça avait été extrêmement important. Extrêmement important de revenir tous les samedis, de retrouver des visages, de retrouver des sourires, de se dire qu'ils n'étaient pas seuls, pas fous, de chanter les mêmes chansons ensemble, de battre les tambours de la même façon. Et que ça, ça permettait de traverser l'épreuve. Donc là, il y a ce moment-là où on est dans l'épreuve pendant des années et encore des années à venir, qui nous convoquent à venir créer des ritualisations collectives, qui nous donnent de la force, qui nous donnent de la puissance d'agir, et qui nous permettent d'affronter le monde sans avoir peur. Et donc, il ne faut pas se tromper. Si vous allez sur un fil télégramme qui ne vous fait que de l'horreur tous les jours, et que ça vous fait peur, et donc vous dites, moi, je vais essayer de le transmettre à quelqu'un d'autre. Sous-entendu, je vais me débarrasser de ma peur, en la donnant à quelqu'un d'autre. C'est un peu viral, vous voyez. Mais en fait, vous ne vous en débarrassez pas. Au contraire, vous la faites résonner, vous la mettez en résonance avec d'autres. Et vous créez un récit collectif où tout le monde est là. On ne pourra jamais vaincre Bill Gates. Mais bien sûr que non, vous ne pourrez jamais vaincre Bill Gates. Vous le savez. Si vous voulez vaincre Bill Gates, il faut faire comme Ted Kennedy Jr., il faut faire comme Donald Trump. Vous n'avez pas les épaules, et moi non plus. On n'a ni l'argent, ni la culture familiale, et on n'est pas américain. Les Américains, ils savent mettre du pognon, tu vois. Ted Kennedy Jr., il a 14 lobbyistes à Bruxelles. Il comprend comment ça marche. CHD, c'est une grosse machine. Donc, il a déjà ritualisé, créé une institution pour aller se battre contre d'autres institutions gigantesques que sont les multinationales. Mais nous, déjà à notre niveau, on est frités avec notre beau-frère, avec notre fille, notre fils, notre père, notre mère, nos meilleurs amis. Le travail, il est banal. C'est déjà recréer des conditions d'intimité avec eux. Ensuite, on discutera du Covid. Ensuite, on discutera de l'Ukraine. Ensuite, on discutera d'Israël. Ensuite, on discutera des punaises de lit, du changement climatique. Il y en a des sujets, t'inquiète. On ne va pas manquer. On va discuter du 11 septembre. On va discuter de la pédocrimialité institutionnelle. On y va, on y va. Il y en a, il y en a de ces sujets. Mais là, tout de suite, vous vous rendez bien compte que vous, si vous êtes chargé de tous ces sujets, que vous arrivez sur quelqu'un qui est... Pfizer est gentil, le vaccin est sûr et efficace. Véran a fait de son mieux. Pauvre Édouard Philippe, il a la barbe qui a blanchi. Ils sont dans un syndrome de Stockholm complet. Et le syndrome de Stockholm, c'est ça. C'est cette figure d'attachement rituel perverse qu'on prend pour nous parce qu'à l'intérieur d'un truc où tout vacille, bon, lui, c'est le seul truc stable. C'est mon agresseur. Je vais le prendre comme une figure d'attachement. Et je ne vais surtout pas le vaincre, puisque c'est lui qui m'assure que je peux survivre à travers tout ça. Et donc, dans cette fabrique des monstres... Alors, c'est un sujet... Je parle trop, je vais te laisser rebondir. Mais c'est un sujet qui me passionne parce qu'on passe notre temps à nous fabriquer, à nous-mêmes, nos propres monstres. Et on ne se rend pas compte à quel point... En fait, on se trompe, c'est qu'on crée ces monstres justement parce qu'on pense qu'ils vont nous aider à traverser la peur. Ils vont nous aider à traverser tout ce drame qu'on est en train de vivre. Et s'il y a une erreur, ils nous y enferment. Plus on a créé ces monstres autour de nous, moins on peut les dépasser. Si vous êtes toute la journée à penser au destin du monde, à quel point vous allez vous faire rincer votre épargne et tout, vous ne faites rien de votre argent. Vous êtes sclérosé. Alors qu'en fait, l'enjeu, c'est justement que la peur fait quelque chose maintenant de ton argent. Investis-le dans un jeune qui s'installe en bio, dans un mec qui fait un four à pain, je ne sais pas quoi. Mets-le dans un lieu où tu vas pouvoir faire se réunir les gens. Investis dans tel ou tel truc. Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Arrête de non faire au mauvais endroit. Il faut non faire au bon endroit. Non faire, c'est ne pas donner d'énergie au monstre. Ne pas fabriquer le monstre en permanence. Chaque fois que vous répondez à quelqu'un qui vous a envoyé quelque chose d'agressif, vous faites vivre le monstre en face, vous le stabilisez, il est encore plus agressif. Imaginez, dans un groupe, il y en a un qui dit « Ouais, c'est de la merde ce que tu as fait. » Je fais une petite marionnette. « C'est de la merde ce que tu as fait. Merde, tu ne sers à rien, ton espèce de poème. » Et puis là, tu essaies de nous mettre des trucs de gnognoterie autour de nos vignettes. On s'en fout de la beauté. Ce qui compte, c'est le message. Il faut expliquer aux gens et les réveiller. Puis tu as l'autre qui fait « Ouais, mais toi, tu ne veux que réveiller les gens et tout ça. La beauté, c'est important. Et puis, de toute manière, tu m'agresses. Je me sens opprimé par toi, etc. » Bon, chacun va aller de plus en plus fort. L'autre va dire « Tu ne sers à rien. » L'autre va dire de manière « Tu es agressif. » Et puis, il n'y aura jamais de réentente. Si d'un coup, l'autre dit « Tu sais, quand tu dis ça, je comprends que tu as envie que les gens avancent sur le chemin de compréhension de ce qui se passe. Moi, j'essaie de mettre quelque chose pour que ça les touche dans le cœur parce que je me dis qu'il n'y a pas que la tête. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de mettre de la beauté dans ce qu'on fait et tout ça. Et donc, c'est lent. Ça nous fait perdre du temps. Je suis d'accord. Ce n'est pas rapide. Et l'autre va dire « C'est vrai, le cœur, c'est important. Peut-être que ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on fait. » Bref, on peut trouver une piste de réconciliation. Je ne sais pas si vous comprenez le dialogue que j'ai essayé de faire. Mais c'est la communication non-violente. Et toute la doctrine non-violente de Gandhi. C'est non agir à l'endroit où ça me pompe de l'énergie et où je ne fais rien. Et donc là, vous voyez sur Twitter des gens qui se battent et y compris au sein de la résistance. Attendez, là. On se trompe d'objectif. Et moi, ça me rappelle une expérience qui a été faite de nombreuses fois. C'est si vous soumettez des rats enfermés dans un labyrinthe ou dans une cage à des électrochocs et ils viennent de l'extérieur, les électrochocs, et bien ceux qui subissent les électrochocs sans rien faire, ils se couchent sur le flanc et ils meurent. Et ceux qui survivent, c'est ceux qui se prennent l'électrochoc et ils se jettent sur un autre rat, ils lui arrachent la gorge, etc. Mais l'autre rat, il n'a rien fait. Ce n'est pas lui qui a fait l'électrochoc. Vous comprenez ? Et eux, ils vont survivre parce qu'ils se battent entre eux. J'espère qu'on est un peu plus que des rats. Mais pas sûr. Là, on a des électrochocs qui nous sont infligés. Bam, 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 bam. Non-stop. Du terrorisme d'État à longueur de temps. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se jette sur quelqu'un d'autre en face. Xochipéli va dire « Fouché, ne parle pas du graphène, c'est insupportable. » Mais Xochipéli, ce n'est pas mon rôle de parler du graphène. Parle-en si tu veux. Je ne suis pas ta marionnette ni ton ventriloque. Je pense que tu as plein d'intuitions intéressantes sur cette question du graphène. Mais ce n'est pas le cœur vibrant de ce que moi, je connais. Vas-y, parle-en. Il y a sûrement des choses intéressantes. Étudie-le. Fais étudier des gens dessus. Mais ne viens pas m'agresser, m'agripper à la gorge pour espérer survivre. Ça ne marchera pas. Et surtout, tu te trompes d'ennemi. Parce que si ensemble, on se dit qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais l'ennemi, il est là-haut. C'est le gars qui nous envoie les électrochocs. On va déjà ronger le câble électrique qui nous balance l'électrochoc. Ça, on est capable de le faire entre rats. Mais là, on ne se bat pas entre nous et c'est efficace. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Toi et moi, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Absolument. Et ça ne nous empêche pas de discuter. Il y a des gens dans tes followers qui disent « Pourquoi tu donnes la parole à Fouché ? » Il dit encore que les virus existent. Moi, c'est mon éducation. C'est ma répétition. J'ai fait 12 ans d'études où on me parle de virus. J'ai exercé pendant 20 ans mon métier où on parle de virus. Vous imaginez que du jour au lendemain, je ne vais pas faire « Tac, le virus n'existe pas. » Ce n'est pas possible, en fait. Surtout si vous me dites « T'es un gros con, tu n'as rien compris. » Moi, je vais me dire « Si, il y a des virus. » C'est tout. Donc, ok, j'admets d'être souple, de dire « Ce n'est pas grave. » Est-ce que stratégiquement, l'objectif qu'on poursuit, c'est quoi ? C'est la vérité ? Moi, je ne sais pas ce qu'est la vérité. On vient de dire qu'on est dans des réalités qui sont des constructions narratives en permanence. Je sais que c'est la bile. Je sais que la médecine que je fais, elle est con. Je l'ai dit plein de fois sur la réanimation. On résume les choses à six fonctions vitales. Hémodynamique, neurologique, respiratoire, rénal et métabolique, hépatique et digestive et hématologique. Et on dit « Ça, c'est un humain. » Ben non, non. Ce n'est pas un humain. Un humain, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est pragmatique. C'est-à-dire, moi, si je prends ça, là, tout de suite, je peux le maintenir en vie quand il a quelque chose de très grave. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire. C'est pragmatique. Et ma vision des choses dans la non-violence, elle est pragmatique. Elle n'est pas idéologique. Je l'ai raconté plusieurs fois, mais aujourd'hui, on a des gens en face qui ont tout le pouvoir médiatique. C'est eux qui racontent l'histoire. Tout le pouvoir judiciaire. Ils sont capables de faire des jugements où ils vous foutent en taule pour peindre un rond. Julian Assange est en taule. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il est en préventive. Et ils sont capables, au niveau judiciaire, de dédouaner complètement des gens qui sont pourris jusqu'à l'os et après, de les ministres. C'est un truc de fou. Exactement. C'est notre garde des Sceaux qui dit, je n'étais pas au courant, mais il est ministre de la justice quand même. Donc, tout le pouvoir judiciaire, tout le pouvoir législatif, ils font une loi pour vous mettre en taule et vous faire une auto-attestation pour sortir de chez vous. Quoi ? Votez à combien la nuit ? C'est vrai ? Ou éduquez vos enfants avec des trucs pervers ? Bref, tout le pouvoir législatif. Tout le pouvoir exécutif. Avec des chars, des LBD pour éborgner les gens, leur arracher des mains. Et ce n'est pas un problème, en fait. Tout va bien. Et tout le pouvoir monétaire, tout l'argent est à eux. Votre argent n'est pas à vous. Vous vous souvenez, j'ai raconté plusieurs fois le fait que mon compte en banque a été saisi au moment du Covid et qu'on ait pris, ponctionné de l'argent. C'est arrivé au trucker américain. Là, vous avez un électrochoc. Là, on vous virit dans le cerveau. Ton argent n'est pas ton argent. Donc, ne garde pas d'épargne. Mets là en circulation. Fais bouger ce truc-là. C'est fait pour être vivant, mobile. Peu importe. Ne leur laisse pas cet argent. Et donc, ça, c'est l'idée que si vous vous opposez à ça frontalement, vous allez être broyé. Et donc, la non-violence n'est pas une option. La non-violence est la seule option. Donc, ce n'est pas idéologique, c'est pragmatique. Et la non-violence n'exclut pas, de l'autre côté, de monter en puissance au niveau monétaire, de monter en puissance au niveau législatif, de monter au niveau exécutif, d'aller travailler avec ces gens-là, discuter avec des policiers, petit à petit, les faire réfléchir. Et c'est déjà le cas. C'est en train d'arriver. Ils hésitent à taper sur des agriculteurs, etc. C'est pour ça que Darmanin ne peut pas le faire. Ils savent très bien que les policiers ne voudront pas taper sur des agriculteurs. Travailler à toutes les questions où ça nous fait peur directement. On vous dit que vous n'aurez plus à manger. Faites-le. Là, moi, la question agricole, j'ai un bouquin qui s'appelle Reprendre la terre aux machines. Reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan. Je pense qu'ils voulaient faire un point sur la question agricole aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui, de manière assez courte, avec un énoncé pas trop intellectuel, etc., est capable vraiment de vous donner une image de à quel point on a détruit la paysannerie. À quel point l'agro-industrie est un truc qui préfigure tout ce qui va nous arriver dans tous les secteurs. la machinisation, la réification de l'humain, sa réduction à des tâches répétitives, le fait de séparer de la matière en disant « ouais, elle est bête, la bouse, la terre, c'est sale, tout ça », cette idéologie-là, qui est là depuis très longtemps, c'est exactement ce qui nous arrive, et y compris dans le monde de l'informatique, dans le monde de l'enseignement, dans le monde de la médecine, etc. Donc, les paysans nous disent quelque chose de ce qui se passe de manière très importante. Et donc, à cet endroit-là, vous vous dites « bon, il faut aller faire quoi ? Manifester, envoyer du lisier contre la préfecture ? » Peut-être. Je n'ai rien contre ça, je ne sais pas. Il faut laisser la FNSEA dealer pour nous ? Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Vous avez compris que toutes les manifs, elles vont finir en France par les copains de la FNSEA qui vont gratter du pognon alors qu'ils sont céréaliers dans la bosse avec 800 hectares. Et puis, le pauvre con qui est maraîcher avec 3 hectares et qui se tape de remplir des formulaires, 17 formulaires chaque fois qu'il veut vendre une tomate, qui est agressé par 40 administrations et qui est ponctionné fiscalement, qui est obligé de même payer lui-même pour se faire vérifier en bio par des organismes corrompus. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui scannent en drone toute la journée les terres agricoles pour vérifier que les agriculteurs n'ont pas mis un mètre carré de plus sur une parcelle ou l'autre. Et ils travaillent avec l'IGN pour vérifier ça et envoyer des contrôles permanents aux gens. C'est insupportable, en fait, aujourd'hui, d'être entrepreneur, d'être paysan ou artisan en France. C'est un des trucs qu'il faut comprendre aussi. Quand bien même on a une fibre la plus sociale comme moi, il faut comprendre ça. On a un problème à ce niveau-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai vu une initiative qui m'a touché. J'ai vu, je ne sais pas si elle est vraie, il faudra la vérifier, c'est le capitaine Juvin Brunet qui est allé faire une cagnotte et aider directement des agriculteurs à payer leur traite, à régler leur dette, à dire ça y est, vous êtes libre. Après, vous faites ce que vous voulez, mais maintenant, vous êtes libre de cet endettement. Et là, nous, si on fait ça à une échelle locale, on se réunit, on va voir l'agriculteur du coin, on lui dit, on te paye tout pour un an. On te paye tes dettes, etc. Par contre, notre cahier des charges, c'est ça. On veut que tu produises comme ça, avec les semences comme ci, comme ça. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, mais nous, et puis tu as le rendement que tu as, etc. Mais nous, on t'offre ça et que ta terre, elle t'appartienne. Je pense que c'est réglé en trois jours, en fait. Tout le problème paysan et agricole est réglé en trois jours si on fait tous ça. Mais évidemment, on ne le fera pas tous. Et donc, c'est un peu parfois idéaliste. Mais je vous rappelle quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant le Covid, c'est un jour, Edouard Leclerc vient sur BFM et explique, oui, on va mettre des QR codes et des passes à l'entrée des Leclerc. OK. Il raconte ça. Il revient trois jours après. Pas deux semaines, pas un mois après, trois jours après, il revient, la queue entre les jambes, le regard avec les gros yeux comme les kawaii, comme ça. Il fait, je déconnais, c'était une blague. En fait, il n'y aura pas de QR code ni de passe. Les gens, ils n'avaient même pas eu besoin de se dire ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde a dit, c'est bon, Leclerc, c'est bon, je vais aller à Karouf ou ailleurs, terminé. Pendant le Covid, tous les paniers paysans locaux et bio ont augmenté de plus que 25%. Ah oui. Sauf que, à ce moment-là, mes copains qui sont paysans bio, etc., ils se sont dit, ça y est, on arrive à cette transformation, le Covid va permettre la transformation. Sauf que, juste après le Covid, tout le monde est retourné à Karouf et à Leclerc parce que c'était plus facile. Et là, ils ont eu moins que moins 25%. Ils sont revenus plus bas que ce qu'ils étaient avant le Covid. Et donc là, hyper dur quoi, hyper dur, hyper dur. Et donc là, il y a un vrai choix. Nous, on a le choix. On peut faire des choses sur ce truc-là. Si on tweet pour les paysans, ok, si vous voulez, on crée un récit. Mais si on fait vraiment avec les gens autour de nous, il y a tout qui change. Et moi, j'ai l'espoir d'interviewer bientôt Jérôme Durillet qui est le président de Terre de Liens. Terre de Liens, c'est une foncière agricole qui rachète, et moi, je suis donateur à Terre de Liens depuis longtemps, qui est une foncière agricole qui rachète des terres pour éviter qu'elles soient préemptées par les multinationales pour permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer en bio et d'accéder à la terre. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous compreniez que les terres sont préemptées en permanence par les SAFER qui, elles-mêmes, les revendent à des multinationales. Alors, ça dépend. Il y a des SAFER qui marchent bien, ça dépend des endroits. Mais c'est-à-dire que, officiellement, pour pas que les terres passent dans des mains qui feraient autre chose que de l'agriculture, etc., il y a des organismes d'État qui s'appellent les SAFER et qui préemptent toutes les terres. Vous n'avez pas le droit de vendre une terre agricole de main à la main. Je ne peux pas te vendre ma terre agricole. Enfin, je n'en ai pas, mais voilà. Directement, il faut que la SAFER mette son tampon. Et souvent, la SAFER, elle regarde la rentabilité économique prévue du projet. Et donc, si toi, tu arrives en disant « Ouais, je vais faire de la permaculture, de l'agroécologie en polyculture, polyélevage sur un hectare et demi d'une micro-ferme », la SAFER va faire « C'est bon, vous êtes foutu, laisse tomber quoi ». Par contre, si tu lui dis « Ouais, je vais faire une monoculture de céréales, je vais prendre 75% de mon salaire, ce sera des aides de l'Europe et là, je vais m'endetter pendant 240 ans et les cinq générations d'après pour me payer toutes les machines qu'il me faut et le nouveau tracteur », eh bien là, la SAFER va dire « Banco, génial, allez-y, la banque vous suit, il n'y a pas de souci ». Sauf que le projet, là, de ce qui est en train d'arriver, c'est de détruire les petits agriculteurs. Et la paysannerie est déjà détruite, mais les agriculteurs aussi vont être détruits pour mettre en place des multinationales et du land grabbing. Je ne vous dis pas ça, ça ne sort pas de nulle part. Moi, je suis abonné à une newsletter qui s'appelle Grain et Grain, c'est une ONG internationale qui monitore le land grabbing, l'accaparement des terres par les multinationales. Je suis ça depuis des années. Ça fait plus de dix ans que je regarde et toutes les semaines, je reçois la newsletter. Là, c'est un monstre pour moi. Pour le coup, il faudrait que je m'en débarrasse peut-être. Qui te dit combien de centaines de milliers d'hectares ont été accaparés par Monsanto, Bayer, BASF, la Fondation Bill et Melinda Gates, je ne sais pas quoi. Tous ces gens-là. Et tu te dis merde, putain, la terre est en train de partir en fumée dans les mains de tous ces enfoirés. Il ne faut pas laisser faire ça. Et pareil pour les semences et tout le travail de Vandalin Chiva. Bref, c'est un gros sujet et je vous invite à lire cet ouvrage-là, Reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan. Et puis, à se mobiliser sur ce sujet-là pour aider nos agriculteurs et trouver plein de façons de les aider différentes par les AMAP, par du soutien direct, par aller les voir, par du temps de travail. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs, le jour, le moment de la récolte, sont obligés de prendre des mecs sous le manteau qui viennent d'Afrique, qui viennent de je ne sais pas où. Et alors évidemment, tous les petits agriculteurs sont contrôlés, ils se prennent des amendes de malades. Et évidemment, les gros agriculteurs céréaliers de la Beauce, les copains de Macron, etc., ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tous les gros viticulteurs, il n'y a pas de problème. Par contre, les petits, il y a des soucis. Je vous donne un dernier truc sur ce truc-là, un monstre encore à vous mettre sous la dent. Les entreprises qui font les tracteurs, et notamment en Jura, il y a une très grosse entreprise qui fait des tracteurs. Je ne sais pas Massé Ferguson, c'est un autre, je crois. Et depuis cinq ans, ils ont redirigé toute leur activité, ils font des tracteurs. Et au début, les employés qui m'ont raconté ça ont dit on ne comprend pas, c'est bizarre, quel est le but. Depuis cinq ans, ils font des tracteurs faits pour être géolocalisés et pilotés comme des drones, voire automatisés, où il n'y a pas d'humains dedans. Vous comprenez le coup ? Depuis cinq ans, ce n'est pas depuis deux ans, ce n'est pas depuis un an, depuis cinq ans, depuis avant le Covid, l'entreprise entière en France ne construit des tracteurs que pour faire des tracteurs automatisés sans paysans. Donc le but, c'est qu'il n'y ait plus de paysans et plus d'agriculteurs. Après avoir prolétarisé les paysans, maintenant il s'agit de prolétariser complètement les agriculteurs et qu'ils n'existent plus. Finalement, ils n'ont qu'à se suicider chaque jour, c'est en gros le message de l'État et des multinationales qui sont derrière elles. Et ça, il ne faut pas laisser faire. Vraiment, on est à un point clé, à mon avis, à un moment charnière sur cette idée-là. Et recréer des moments de célébration, rituel, remettre le paysan comme une figure d'attachement stable qui nous nourrit, ça, ça me paraît très intéressant pour traverser la peur et être sûr de se garantir notre autonomie alimentaire. Presque plus que souveraineté alimentaire. Il s'agit d'une autonomie. Nous nous donnons nos propres lois sur ce sujet. Nous n'attendons plus les lois des multinationales. C'est quoi la différence du coup entre autonomie et souveraineté alimentaire ? Souveraineté, on pourrait dire, c'est l'idée d'être le souverain, d'être le chef, de contrôler ce qui va se passer. D'accord. C'est encore une idée de contrôle pour moi. Et puis, ça renvoie beaucoup à cette idée des souverainistes qui luttent contre la mondialisation et qui est très connotée, on va dire. Et moi, je prône plutôt une autonomie. Un autonomoi, c'est... Les nomoi, c'est les lois. Les lois. Il y a les archaïs, c'est les magistratures et les nomoi, c'est les lois. C'est l'organisation de la cité dans la Grèce antique. Et auto, c'est soi-même. Donc, se donner ses propres lois. Ne plus être hétéronome. Pourquoi est-ce que quelqu'un décide ce que vous avez le droit de manger, pas manger, de comment c'est constitué, etc. C'est des gens qui sont plus légitimes aujourd'hui. Le nombre de normes qui sont mises sur l'agroalimentaire aujourd'hui ne sont absolument plus légitimes. Elles n'ont pas à voir avec la santé. Au contraire, elles dégradent la santé. Quand on dit qu'il faut donner tel antibiotique, tel traitement, tel truc, tel truc, c'est ça qu'un agriculteur doit se taper dès qu'il élève une bête, etc. Il faut pucer son animal. Ça n'a rien à voir avec la santé, avec l'agriculture. Et il y a un vrai... Il faut remettre ensemble, reconcaténer complètement la question de la paysannerie et la question de l'alimentation et la question de l'alimentation et de la santé. Si on remet ces trois choses ensemble, on revient, en fait, évidemment, à une agriculture paysanne, à une reconnaissance des campagnes très différente de celle qui a été faite par l'agriculture. Mais bon, voilà, c'est un petit avis. Moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Il faut entendre des agriculteurs, des paysans, des gens qui bossent sur le sujet. Je vous donne une vision parce qu'on a un peu dérivé sur le sujet parce que c'est l'actualité. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et voilà, à Toulouse, des gens ont déjà fait des coopératives où tous les mercredis, ils vont chercher les légumes directement chez le paysan qui est en bio, en permaculture qui est de chez eux. Ils se les repartagent. Donc, c'est une sorte d'AMAP mais qui est très autogéré où les gens sont OK pour faire ça et qui, en même temps, soutient l'agriculteur dans ses travaux des champs quand il en a besoin. Il y a des gens qui ont fait des supermarchés à Marseille. Il y a un truc qui s'appelle Supercafouch. Un cafouch, c'est un placard dans lequel on met tout. Donc, Supercafouch, ça rejoint une initiative qui avait été faite à Chicago au départ qui est de faire un supermarché autogéré en coopérative entre nous. On se met d'accord et puis, on va payer le juste prix à nos différents fournisseurs parce que vous savez que même Biocop précieure en fait ses fournisseurs. C'est quand même de la grande distrie et qu'il doit faire et voilà. Non, là, on se met vraiment d'accord avec les gens localement et nous ensemble et puis, on partage le boulot. Il y en a un qui va aller ouvrir les palettes, je vais faire la caisse, tu vas m'aider à faire la compta et on tourne et c'est nous qui le ferons. Et on ne se fait pas rémunérer pour ça, on est bénévole. Et donc, les coûts de structure et les coûts de fonds sont complètement différents et vous n'avez même pas besoin d'être une entreprise. Vous pouvez être une assos à but non lucratif et du coup, vous allégez complètement les structures et vous les relocalisez. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire, c'est là où la peur est intéressante, c'est que chaque fois que vous avez peur de quelque chose, plutôt que de refuser et de le laisser à distance et de créer un monstre que vous allez garder à distance comme ça et revalider, c'est d'y aller, j'y vais, j'étudie le monstre, je trouve les failles, j'expérimente ma créativité, je joue. Vous imaginez que vous êtes comme avec un truc de Lego et vous mettez Klaus Schwab, Bill Gates, là sous les formes de petits personnages, baliés ou en princesses, courageux, etc., avec des pouvoirs magiques et puis vous inventez comment vous allez résoudre ça. Et évidemment, on a besoin les uns des autres pour résoudre, on ne peut pas le faire tout seul et ça veut dire qu'il va falloir créer du lien et mettre en place des choses intéressantes et intelligentes. Ok, donc l'idée, c'est vraiment de revenir et de recréer ce lien avec des personnes qui ont ces objectifs de traverser la peur, de sécuriser, sécuriser l'avenir, pas dans le sens qui est voulu par les autorités mais dans quelque chose qui nous correspond plus et agir véritablement, concrètement dans la matière via ce biais par exemple d'espèces de coopératives agricoles mais qui n'en sont pas réellement non plus parce que ça n'a pas des structures comme ça mais oui, c'est ça. En tout cas, agir véritablement. Oui, et puis vous allez voir que dès que vous agissez, vous vous sentez mieux, il y a beaucoup moins de peur. Dès que nous, quand j'ai commencé à parler dans le Covid, avant j'avais peur, j'avais peur d'aller parler dans les médias, etc., je n'ai pas rompu à ça. Puis dès que ça a commencé, il y a plein de gens qui sont venus, qui ont donné de la force, qui ont donné du courage. Puis moi, je me suis senti, ok, c'est juste, c'est à cet endroit-là que je veux être, dans cette voie-là parce que j'y prends de l'énergie. Et chacun à sa voix, il y a des gens, ils vont être dans une voie très en colère, ils vont lutter contre le système et c'est nécessaire, c'est bien. Il y en a d'autres, ils vont être plus dans l'expérimentation alternative, il y en a d'autres, ils vont être à l'intérieur de l'institution, à dire bon, moi je vais aller à toutes les réunions du conseil de commune, à la ComCom, ok, essayer d'influencer les choses. C'est très bien, il faut de tout pour faire un monde. Et c'est en ça où moi, je ne comprends pas très bien toutes les divisions qu'il pourrait y avoir au sein des gens qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que le but, ce n'est pas d'avoir raison. Chacun a raison à sa manière, quoi. Et on a besoin à la fois d'artistes, à la fois d'avocats, à la fois de médecins, cherchent sur son sujet et parlent sur son sujet, il n'y a pas besoin de vouloir que les autres parlent exactement comme lui. Et on a le droit de ne pas être d'accord et ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je vous donne un exemple aussi de focalisation sur le monde. C'est tous ceux qui parleraient du totalitarisme et des nazis tout le temps. Pour moi, ils sont en train de célébrer leurs monstres et on ne parle jamais que de ce qui nous concerne. Donc, si vous parlez du totalitarisme et des nazis, c'est ça qui vous touche et qui vous fait peur ou qui est dans votre histoire personnelle ou quelque chose. Et donc, vous allez en parler, en parler, en parler comme pour vous en débarrasser mais vous allez le stabiliser. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire l'ensemble des gens autour de nous, ce n'est pas tous des nazis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est juste pas vrai. L'immense majorité des gens sont des lâches. L'immense majorité des gens sont ignorants. L'immense majorité des gens n'ont pas envie de voir. L'immense majorité des gens a fait ce qu'elle a pu avec ses ressources à elle. C'est-à-dire, vous prenez votre voisin, moi, je prends un de mes voisins, il n'a rien voulu entendre. Il n'a rien voulu comprendre. Pourtant, j'ai essayé de parler et tout. Et ça a été le déni. Mais il a continué. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas regarder ça en face. Toute sa vie basculait. C'était insupportable. C'était trop dangereux. Donc, il a fait ce qu'il pouvait. Au fond, je ne peux pas le juger. Il a fait comme il pouvait. Et par contre, pendant tout le temps du Covid, il a continué à me ramener la pompe à huile à chaque Noël, qui est une tradition de chez nous. Et c'est-à-dire, il passe de maison en maison et il dépose un gâteau avec de l'anis, etc. On appelle la pompe à huile. Et à chaque fois, alors même qu'on était en conflit, qu'on n'était pas d'accord, il a gardé cette bienveillance-là, il a gardé ce rituel-là comme quelque chose qui continue à nous relier malgré tout ce qui est en train de se passer. Et ça, moi, je me suis dit, mais c'est lui qui a la sagesse. Moi, j'essaie de le convaincre. Quitte à rompre tous les liens, mais c'est idiot. C'est lui qui a raison. Peut-être que sur ce truc-là, lui, il ne peut pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et si vous voulez convaincre des gens, faites-les monter en ressources intérieures. Plutôt que dans l'information, faites-les monter en ressources intérieures. En ressources intérieures, c'est quoi ? C'est ce qui nous donne de l'énergie, la joie, la beauté, le partage. OK, allez dans la nature ensemble, courez, faites un truc sympa, redonnez-vous de l'énergie, faites les courses ensemble, faites à manger ensemble pour avoir de la bonne bouffe, buvez de la bonne eau, ayez des beaux paysages, etc. Faites des choses qui rassemblent et qui donnent de la joie. Parce que si vous avez des gens qui ont ça, ils sont capables ensuite d'accéder à un niveau d'information supplémentaire. Parce qu'ils ont les ressources pour faire face. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui est rincé, qui n'a plus d'énergie, qui est dépressif, sa femme l'a quitté, sa banque est partie, son banquier l'a plaqué, le sketch quoi. Et que vous lui dites en plus tu as un cancer multimétastatique et il n'y a pas de traitement. Bon, c'est bon quoi, je m'en fous en fait, je ne veux pas savoir. Je vais aller danser sur le Titanic. Par contre, ok, c'est bon, on va te retrouver une banque. Tiens, regarde, je vais te présenter, je vais te monter un bateau, j'ai plein de copines à te présenter, etc. Tu vas retrouver l'amour et tout ça. Et là, ça monte, ça monte, ça monte en énergie. Et là, ok, maintenant, t'as un cancer multimétastatique et j'ai des traitements. On peut faire ci, ça, ça, ça et ça. Ok, on y va. C'est un combat. On y va. Et bon, voilà ce que j'ai envie de vous dire, de partager. C'est des ressources pour arriver à transmettre, arriver à créer des espaces de possibles et de ne pas se tromper d'ennemis. Les gens autour de vous, les gens qui sont sur Twitter ne sont pas vos ennemis. Toute la logique de l'opposition contrôlée, c'est des conneries, en fait. C'est des conneries. L'État n'a pas besoin de ça, en fait. Les multinationales n'ont pas besoin de ça. L'humain est déjà suffisamment bon à se mettre des bâtons dans les roues pour qu'il n'y ait pas vraiment besoin. Et quand il y en a, c'est gros comme des maisons. Elles s'appellent rue des Reichsstattes, sont obèses, dégueulasses. Je ne parle pas de Rudy, le premier raccord Toltec, bien sûr. Mais ils sont puants. Ils suent un peu le vice. Ils ont quelque chose qui ne va pas. Ils raflent tout le pognon. Ils ne racontent que de la merde. Ça, c'est eux. Ça, c'est de l'opposition contrôlée. Et puis, il y en aura peut-être des traîtres. Mais si vous avez des ressources, c'est sensible. C'est un rapport sensible. Moi, j'essaie de changer mon regard là-dessus. De me dire, il n'y a pas d'opposition contrôlée ou pas. Chacun fait ce qu'il peut. Avec sa culture, avec sa façon de raconter les histoires, avec son background culturel, intellectuel. Et on va tous raconter les histoires un peu différemment. Est-ce qu'on peut trouver des points communs, des endroits où ça se recoupe, des espaces au centre où ça, c'est OK ? Et pour moi, cet espace au centre où c'est OK, c'est les espaces positifs. C'est ça qui nous aide. Qu'est-ce qu'on veut ? Le fil rouge, je reviens au début de notre conversation, c'est quoi le fil rouge de ma vie ? C'est quoi le fil rouge de ma journée ? J'ai envie de finir frité avec 50 000 personnes, etc. Parce que j'ai dit ça et ça, c'est de la connerie. Non, non, moi, je cherche à ce que les gens se réunissent, à avoir de l'énergie, à ce qu'on transforme les choses. Tous les matins, se reposer cette question, qu'est-ce que je cherche à faire ? De quoi j'ai besoin qui me nourrit ? Et si j'ai besoin d'avoir raison, voilà. Ça peut nourrir aussi, mais c'est difficile. Il y a un choix, en tout cas, c'est Thomas Dansbourg qui me l'a enseigné, mais c'est un formateur en communication non-violente que j'aime beaucoup et qui j'ai fait des conférences, qui me l'avait enseigné, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit. On a le choix dans la vie, avoir raison ou être heureux. Il faut choisir. Carrément. Carrément. Et ça, c'est peut-être un dernier point que je pourrais dire, c'est ce qu'on est en train de vivre, on a l'impression que c'est un peu exceptionnel, mais peut-être que c'est juste la vie. Il y a un sketch de Karim Duval comme ça, sur l'apocalypse, mais il appelle ça Happy Collapse. Tu vois, c'est une inversion. Le Happy Collapse, je vous invite à regarder le sketch de Karim Duval. Très drôle. Parce que tout le monde est enfermé, c'est une entreprise qui fait des escape games et donc ils enferment tout le monde dans un garage avec des gaz d'échappement à fond la caisse, une lumière rouge qui clignote et tout ça. Il faut réussir à sortir en moins de 15 minutes et si tu arrives à sortir, tu gagnes une kalachnikov, un butternut et un livre permaculture qu'aurions-nous dû faire. Et donc, ils font des événementiels comme ça. C'est très drôle. Et dans ce Happy Collapse, il y a cette idée qu'ils ont des bêta-testeurs et c'est en Asie, en Chine, en Amérique du Sud qui testent déjà le Happy Collapse et ils disent mais eux, ils ne comprennent pas, ils appellent ça la vie quoi. carrément. Effectivement, je pense que peut-être la vie c'est tous ces combats réitérés pour essayer de trouver notre biographie héroïque, notre chemin héroïque. Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? J'ai envie d'être réfugié, avoir peur toute la journée, un petit mulot tapis dans l'ombre qui va essayer de grappiller tout ce qu'il peut ou non, on a un destin plus important que ça et chacun son héroïsme, on n'a pas tous vocation à être peut-être Kennedy Junior ou Elon Musk ou je ne sais pas qui, chacun ses héros. je ne suis pas très Nora Link, ce n'est pas mon truc mais trouver son propre héroïsme qui peut être très local et très banal en vrai. C'est là où c'est le plus héroïque. Pour moi, le quotidien vécu de façon alignée, c'est héroïque. Quand tu fais des choix en conscience, c'est magnifique, c'est incroyable. Exactement et je pense qu'il y a une discipline quotidienne du bonheur. Il y a une sorte d'assaise de pratique. J'aime beaucoup cette phrase qui vient un peu du Tao. Le Tao, vous savez, c'est le yin et le yang, cette idée que le noir et le blanc s'imbriquent, le bien et le mal, le haut et le bas. Le féminin, le masculin s'imbriquent en permanence, naissent l'un de l'autre, etc. Et puis contiennent l'un et l'autre. Il y a le point noir dans le blanc et le point blanc dans le noir. Et qu'au fond, cette danse permanente de la dualité qui s'imbrique est créative. Elle crée le monde dans lequel on vit et elle-même vient du non-manifesté, le Wu, W-U en chinois, où il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, on a l'impression qu'il n'y a rien et que ça ne sert à rien. Mais dans une bouteille, vous utilisez le vide. C'est le vide que vous utilisez. C'est ça qui est intéressant. Et il y a plein de moments, c'est le vide que vous utilisez. Et c'est le silence dont on a besoin. C'est le moment de recul où on se pose. On n'a pas besoin d'être pour ou contre. On n'a pas besoin de clamer quelque chose. On a besoin d'écouter le bruit du monde, le silence du monde. Et la discipline, cette phrase dont je voulais vous parler, c'est le présent est la porte, la pratique est la clé. Le présent est la porte, ça veut dire qu'on ne vit qu'au présent. Demain, je ne sais pas ce qu'il va se passer, je serai peut-être écrasé, etc. Hier, c'est passé, c'est une séquelle, c'est une répétition rémanente qui reste. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Et aujourd'hui, je peux tout faire, potentiellement. J'ai la liberté de vivre ce que j'ai envie de faire. C'est à moi de choisir. Et il y a une pratique à discipliner, c'est ce que je veux garder dans ce présent, c'est des choses que je vais faire pour de vrai. Ce n'est pas demain que je vais faire du yoga, ce n'est pas après-demain que je vais me mettre à manger correctement, ce n'est pas dans deux semaines que je vais arrêter de fumer, c'est maintenant. C'est maintenant. Là, tout de suite. Et nous ne sommes que dans une succession de maintenant, ici et maintenant, permanent. Et ça, c'est une énorme chance. En vrai, ça nous donne un espace de liberté énorme. Et même au cœur de la pire des contraintes, on est capable de trouver cet espace de liberté de la pratique. Il y a un livre qui s'appelle Le joueur d'échec de Stephen Zweig où il est en prison et il joue aux échecs et il se libère comme ça. Vous savez que la plupart des prisonniers en prison, on en a parlé tout à l'heure, ils sont dans cette espèce de truc terrible où tout est contraint, leur vie entière est régulée et il y en a plein qui font de la philosophie, qui s'ouvrent à la spiritualité. Ça fait peur aux gens, ils vont se radicaliser. Oui, ils se mettent à parler de Dieu. C'est bizarre quand même. Ils s'ouvrent à vachement plus grand parce que justement, ils sont dans quelque chose qui est strictement répétitif, le même, mais qui ouvre à plus grand. Pareil pour l'école dont je vous ai parlé. L'école, c'est la tôle pour les gamins. C'est pire que la tôle. En termes de temps de sortie quotidien, c'est moins que les prisonniers. Et pourtant, ils s'ouvrent au monde de manière très importante. Ils s'ouvrent à l'autre de manière très importante. Et donc, nous, on est pris dans cette contrainte-là énorme de ce qui est en train de se passer et ça nous ouvre des degrés de liberté et d'agir juste et de non-agir juste qui sont très, très importants. Et donc, pour moi, c'est une chance. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand je dis ça. Quand je dis que c'est une chance, ça ne veut pas dire que c'est confortable. Ça ne veut pas dire qu'on va bouffer des biscuits toute la journée en ayant plein de pognon au bord d'une piscine avec des saladiers de coke. Ça, c'est les gens de l'Elysée qui font ça. Et du Sénat. Mais ce n'est pas confortable. Et en même temps, c'est héroïque et je vais vivre aujourd'hui ce que j'ai envie de vivre. Christiane Saint-Ger, qui est un auteur que j'aime beaucoup, elle le dit comme ça. Elle dit toute la joie que je ne mettrai pas dans cette journée n'y sera pas. Et toute la beauté, toute la gentillesse, le partage, la poésie que je ne mettrai pas dans cette journée n'y seront pas. Et donc, j'ai une vraie responsabilité sur ce que je mets au monde chaque jour. Est-ce que je souris ? Est-ce que j'aborde les gens avec la lumière dans les yeux ? Ou est-ce qu'ils me font peur ? Je n'ai pas envie. Puis ça va aller et venir, ça va osciller et c'est bien, c'est OK. Mais si je m'en souviens un peu chaque matin et chaque soir, OK, je mets une attention, comme tu dis, une conscience dans mon agir qui transforme vraiment beaucoup les choses. Et je pense en plus que ça permet véritablement de traverser ces périodes compliquées qu'on vit, mais avec une certaine joie malgré tout en fait. Ce n'est pas impossible d'être joyeux et heureux, y compris maintenant. Exactement. Moi, je pense que même on peut être beaucoup plus heureux. Vous avez ces films comme Stalingrad, où vous savez, ils sont au milieu de la bataille et en même temps, il y a une histoire d'amour instantanée qui se crée et qui va être très charnelle, très profonde. Je me souviens mal du film, mais je me souviens de ce moment-là. Il y a des... Pareil, dans 1984, le personnage qui est contraint de partout, le télé-écran qui le regarde, il trouve cet espace intime et de liberté où il peut écrire, rêver, raconter une autre histoire, raconter ce qu'il pense, arrêter d'être dans la double pensée et il y a une histoire d'amour qui naît et qui, pareil, va être très charnelle. Et moi, je vois ce qu'on a pu faire, toi, moi, plein d'autres, ces trois dernières années, alors même que la contrainte était très importante, je crois qu'on n'aurait jamais pu faire ça en temps normal, on va dire. On n'aurait pas eu... Tu n'as pas été poussé au cul à dire, bon, vas-y, bouge-toi, écris des livres, fais des études, apprends, lis, rencontre des gens. Moi, je n'ai jamais rencontré autant de personnes, je n'ai jamais découvert autant de choses. Ça m'a fait réfléchir sur la médecine, sur la nosologie, la façon dont je comprends le vivant, sur toute notre société en général. Au fond, le Covid est une chance. On l'a écrit avec ma femme dans une lettre de gratitude sur ce qui était en train de se passer, ce n'était pas une blague, c'est réel. Et ça n'exclut pas le fait que ce soit dur, hyper violent, ce n'est pas ça que je veux dire. La vie n'est pas faite pour être confortable. C'est peut-être ça le point clé pour moi. Alors, peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus, il y en a qui vont chercher le confort toute leur vie, à se rassurer, à avoir plein de pognon pour leurs enfants et tout. Mais je vois que toutes les paroles qu'on pourrait avoir sur son livret A, vous espérez que vos enfants pourront s'en servir pour faire quelque chose. Ben non, vous êtes en train d'être rincé à 19% d'inflation. Ça ne sert à rien. Donc là, vous faites un agir inutile. Si vous voulez vous rassurer là-dessus, il vaut mieux aller en Estonie comme Jérémy. vous ne payez pas d'impôts, je ne sais pas quoi. C'est intéressant. L'inflation plus forte ici, en plus. Ah bon, alors peut-être que c'est partout pareil et qu'en fait, vous ne pouvez pas vous rassurer sur le futur et c'est comme ça. Il va falloir vivre au présent et là-dedans, la ressource clé, c'est justement ces ritualisations et ces gens autour de nous. Nous, on a survécu pendant la suspension et tout ça parce qu'il y avait des gens autour de nous grâce aux autres en fait et à leur aide, à leur soutien. Ça, c'est hyper précieux. Je renvoie encore un merci immense à tous les gens qui nous ont aidés mais en nous donnant des légumes, en gardant nos enfants, en nous aidant sur la bagnole, machin. Le garagiste et tout ça. Bref, il y a eu beaucoup de choses et qui n'étaient pas forcément pécuniaires. Ce n'était pas de l'argent, parfois de l'aide, du soutien, simplement un coup de téléphone. Ça, c'est très très précieux. Et peut-être que c'est le gros du boulot ces prochaines années et là maintenant tout de suite, c'est recréer le réseau autour de vous de gens avec qui vous êtes en conscience et en train de partager. Vous savez, et ce n'est pas utilitariste ce que je dis là, c'est que vous savez que ce réseau de gens autour de vous, vous allez les aider et ils vont vous aider. et ça, ça va permettre de traverser toutes les crises. Nous sommes des animaux sociaux. Oui, mais c'est hyper important ce que tu dis. D'ailleurs, dans ton livre, plusieurs fois, tu dis ce qui a été vécu entre 2020 et 2025 pour parler de la crise Covid et autres et je me suis dit bon, effectivement, Covid, c'est un peu le passé. Après, il peut y avoir plein d'autres choses qui arrivent du même acabit. Mais je me suis dit est-ce que c'est optimiste ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter tout ce qu'on vit là. Je ne sais pas ce que sera la suite. Mais comment tu réagis à ce que je te dis par rapport à cette histoire ? C'est drôle parce qu'effectivement, dans le livre, les gens peut-être comprendront s'ils le lisent. Il y a beaucoup de mots. J'ai dit dès le début, c'est un roman. Ce que je raconte, c'est une histoire. Ce n'est pas vrai. Sous-entendu, tout ce qu'on raconte, c'est une histoire. Et que ce soit le Covid, tout ça, c'est des histoires. C'est du blabla. Mais on confond. On a l'impression que ces histoires qu'on raconte, c'est vrai. Comme si la carte, c'était le territoire. Et la carte n'est pas le territoire, vous savez. Des fois, enfin voilà. Tu veux dire que c'est une représentation du territoire ? C'est une représentation et qui est forcément figée immobile alors même que le territoire est mobile. Si vous prenez les cartes marines en Bretagne Nord, par exemple, c'est évident. Vous avez la marée qui passe son temps à changer, etc. Donc sur la carte, vous avez le zéro des cartes. Un truc à ce moment-là, c'est zéro. En fait, en fonction du coefficient, la côte, elle n'est pas au même endroit, le truc. Donc ça passe son temps à bouger. La carte n'est pas le territoire. Donc ça veut dire que l'histoire qu'on raconte sur le monde n'est pas le territoire. Elle n'en est que une cartographie imparfaite avec plein de terres inconnues. Vous savez, les cartes anciennes, médiévales, il y avait des zones blanches, des zones où on n'était pas allé, donc on ne savait pas ce qu'il y avait. Il n'y avait que des histoires racontées par quelques-uns qui étaient venus et repartis. Ils y sont allés mais personne n'est jamais revenu. C'est ça. Et là, ceux qui reviennent, ils racontent, ils disent il y avait des sirènes avec des dents gigantesques, une queue fourchue et tout ça. Et vous voyez sur ces cartes anciennes médiévales, il y a des monstres à l'extérieur. Il y a des énormes baleines avec des dents de morse, des cornes de narval, etc. En parlant de la corne du narval, juste attention aux licornes. On parlait de Martel Adèle, etc. Toutes les histoires de licorne racontées à vos enfants. En gros, c'est l'idéologie transgenre qui est portée. Il y a un moment, il faut juste être au clair sur la question du symbole et la force du symbole. C'était discret au début mais maintenant, les gens comprennent. La fin, c'est lourd. Et c'est là pour foutre en l'air les réutilisations antérieures. Vous ne savez même plus si vous êtes un garçon ou une fille. Vous ne savez même plus quand vous vous appelez. Tu peux changer de prénom si tu veux. Je vous ai dit le fil rouge de votre vie, c'est le prénom qui vous est donné. Si vous faites changer ça, vous ne savez plus où vous habitez. Vous êtes explosé en paillettes. Vous n'existez plus qu'en spray. Et donc, vous allez vous auto-mutiler, vous faire mal pour essayer de retrouver un point stable avec du cutting, avec des auto-mutilations où vous enlevez des organes, etc. Non, non, non. Reprends les points stables de base. Bref, la carte n'est pas le territoire et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça mais au fond, c'est cette idée que... Vas-y, ouais. J'avais ma question sur 2020-2025, la période totalitaire. Est-ce que c'est optimiste ou pas ? Donc, moi, je raconte une histoire où je dis de 2000 à 2025 et souvent, il y a des ostinatos. Vous savez, les ostinatos, c'est des figures musicales qui reviennent non-stop parce que tout le livre est une mise en abîme de cette idée du refrain et du rituel. Et donc, il y a des notes en bas de page qui reviennent. Alors, la relectrice, une des relectrices de Très Daniel, elle m'a dit mais je ne comprends rien. Vous remettez la même note, on n'a pas le droit. Normalement, il faut renvoyer à la note numéro machin. Je ne comprends rien. Comment lui expliquer ? C'est tout l'enjeu du livre, la répétition. Et puis, à un moment, elle me dit oui, mais vous dites entre 2020 et 2025, vous n'avez pas le droit, on est en 2023, etc. Et je dis c'est moi l'auteur, je sais ce que je veux. C'est pas une question de droit ou pas de droit, c'est moi qui écris en fait, je suis libre. Et on était en but l'un avec l'autre, elle ne comprenait pas ce que je voulais faire et je ne comprenais pas où elle voulait en venir, elle voulait me circonscrire dans elle, ses habitudes. Et moi, je disais non, 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 justement, cet espace projectif de la narration, c'est un espace de liberté. Je fais ce que je veux, je raconte l'histoire que je veux. Et dans cette histoire, en 2025, c'est terminé. Il y a des poignées de résistants qui se sont soulevés et qu'on virait tous les enfoirés qui étaient là-haut. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe, moi, dans mon monde à moi. Et donc, je souhaite qu'on soit très nombreux à penser que dans notre monde à nous, ça se passe comme ça, qu'à la fin, on connaît les ennemis, on arrête de faire semblant. Votre ennemi, ce n'est pas l'agriculture du coin, ce n'est pas Perron, ce n'est pas Fouché, ce n'est pas la gauche, la droite, ce n'est pas LFI, ce n'est pas l'extrême droite. On s'en fout en fait de tout ça, tout ça, c'est des bananeries. Vos ennemis, c'est des gens qui sont à la tête de multinationales, qui s'appellent Bernard Arnault, Xavier Niel, Rodolphe Saadé, je ne sais pas quoi. Eux, c'est clair, ils sont au clair sur ce qu'ils veulent faire. Voilà, et donc, il y en a plein que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas leur nom, mais vous connaissez cette oligarchie et cette classe ploutocratique qui a le pouvoir dans les mains. Donc, vous n'avez qu'à regarder en gros les actifs et les comptes en branque des gens, vous verrez bien, s'ils ont plusieurs milliards, ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi, clairement. Et donc là, il faut être au clair, c'est ces gens-là qui ne doivent plus raconter l'histoire dominante. Et il y a énormément de façons pour qu'ils ne racontent plus l'histoire dominante. Faire que leur monnaie vaut rien, ne plus accepter leur monnaie, ne plus accepter ce qu'ils vous vendent, ne plus accepter leurs histoires, éteindre la télévision, le non-agir, un non-agir très important et ensuite un agir. Vous avez accès Internet, c'est plus facile aujourd'hui de créer une chaîne YouTube que de rassembler vos amis. C'est fou, ça vous prend un temps moindre. Ce monde numérique de la narration, il vous est ouvert et accessible avec une créativité énorme potentielle. Allez-y, mais dans la juste mesure. Une partie de votre journée est consacrée à aller créer des signes. Idriss Aberkane l'avait dit comme ça, il dit, ok, vous mettez tout ce que vous mettez sur Twitter, en fait, ça n'a aucun impact dans les moteurs de recherche de Google. Or, une bonne partie du monde de certaines personnes, c'est Google. Il faut que vous soyez capables de créer des signes, de créer une narration à l'intérieur de Google qui soit indexée. Alors, je vous donne un exemple. Dans YouTube, le pouvoir a essayé de faire des vidéos d'enfoirés avec Rudy Reistat, Julien Pint, etc., sur Louis Fouché, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on a produit tellement de contenu que si vous tapez Louis Fouché, vous avez accès à ce que j'ai dit. Majoritairement, c'est ce que j'ai dit pour de vrai. Alors, c'est Shadow Bané, vous ne pouvez pas me trouver, etc. OK, ça, c'est un autre problème. Mais en gros, on a gagné la guerre. Sur YouTube, on a gagné. Maintenant, la guerre du Shadow Ban, etc., ce n'est plus avec Julien Pint, Rudy Reistat et les officines de désinformation du pouvoir. Maintenant, c'est la guerre avec YouTube lui-même et qu'est-ce qui permet de mettre en avant ou qu'est-ce qui ne met pas en avant. Mais là aussi, c'est très facile de gagner. Vous faites des playlists. Vous partagez ces playlists. Vous les faites tourner sur plusieurs navigateurs en même temps que vous ouvrez. c'est-à-dire que votre adresse IP ne comptera pas ou vous changez de VPN à chaque fois. Vous faites un petit programme pour ceux qui savent programmer comme ça. Donc, votre ordinateur, en gros, va lire la playlist en accéléré x2 et aller miner des vues. Vous allez miner des vues votre ordinateur avec sa puissance de calcul toute la journée comme il est allumé tout le temps. Votre téléphone, tout le temps, va aller miner des vues, faire jouer en permanence des vidéos que vous voulez voir monter. Et ensuite, vous vous partagez ce petit programme, cette même playlist. Et toutes les semaines, il y en a une différente et vous la partagez tous. Juste les 1500 personnes qu'on a vues aujourd'hui, si elles minent, je ne sais pas, peut-être 10 fois chacune, rien que ça, juste 10 navigateurs qui regardent la playlist 10 fois, une playlist de 24 heures. Attends, 1000 fois 10, on a fait déjà 10 000 vues en plus. Vous vous rendez compte ? Si vous le faites, et ça, c'est rien. Parce que des fois, il y a des vidéos où on est 30 000. Et donc, on est capable d'un coup, parce qu'au bout d'un moment, la vidéo de Jérémy et Louis qui est shadowbanée, elle reste à 15 000 vues ou 5 000 vues. Mais vous, vous la faites monter à 250 000 vues. L'algorithme fait qu'elle ne sera plus shadowbanée. Elle sera mise en avant parce qu'elle est à 250 000 vues. Et en fait, on est capable de ça. Ce n'est pas beaucoup de travail de hacker le système. Il est tellement con, le système, que c'est assez facile de le hacker. C'est juste de la mise en avant. Et donc là, il y a plein de gens qui disent je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Mais faites, faites, il y a plein de trucs à faire. Soyez créatifs, imaginatifs. Il y a moyen de faire e-pont à la machine de manière magnifique sur l'agriculture, sur la monnaie, sur le numérique. Je reviens sur Google. OK, vous ne savez pas quoi faire. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT, OpenAI, ChatGPT. Vous pouvez vous connecter gratos. Il va juste vous pomper vos datas comme d'app. Vous demandez votre numéro de téléphone, vous êtes né, comment vous vous appelez. Vous appelez Charles de Gaulle, vous êtes né le 18 juin 1940. Moi, je suis tout le temps né le 18 juin 1940. Et je m'appelle Kevin Costner ou je ne sais pas quoi. Il faut juste retenir le code que vous avez créé. C'est compliqué, il faut un bouquin avec des codes. Et puis, vous allez mettre, par exemple, le transcript de cette vidéo. Une fois qu'elle sera faite, il y aura, en bas de la description, il y aura marqué Transcript Automatique. Il vous sortira le transcript automatique avec les codes de temps. Vous dites, je ne veux pas les codes de temps. Il les enlève. Vous faites copier-coller tout ce transcript. Vous le copier-coller dans ChatGPT Splitter. ChatGPT Splitter, c'est une application développée par des geeks pour couper les textes en petits morceaux pour que ChatGPT arrive à les manger. Parce que dans la version gratos de ChatGPT, vous n'avez pas le droit de mettre un énorme texte. Mais ChatGPT Splitter vous permet de contourner ce problème et vous arrivez à injecter, à faire bouffer à ChatGPT des énormes textes. Et ensuite, une fois qu'il a bouffé tous ces textes, vous demandez à ChatGPT « Fais-moi une synthèse en 14 points ou en 10 points de ce qui a été dit et un chapeau en 300 mots, en 300 caractères. » Ça y est, vous avez votre article à mettre sur une page sur une page internet ou sur un blog. Et donc, vous créez une page internet, vous créez un blog. Il y a beaucoup de gens qui voulaient donner de l'argent et tout. Vous mettez 30 ou 40 euros, j'ai l'hébergement par an, en gros, chez Infomaniaque et un site. Vous créez le site. Vous faites quelques tutos de WordPress sur YouTube. Vous allez faire un site de base. Vous allez injecter ces trucs-là. Vous mettez une assaise, une pratique, que vous faites tous les deux jours. Ça vous prend 15 minutes. Maxi. Vous pouvez même l'automatiser et vous créez des signes, des répétitions. Si vous voulez aller plus loin, vous mettez des liens hypertextes. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a Jérémy Mercier, Louis Fouché, vous renvoyez au site de Jérémy, au site de Louis, au site de Christian, au site de machin pour que les robots de Google pourront en rond à l'intérieur de ça et disent « Oula, c'est métastable, il y a une réalité, il y a une répétition, c'est une réalité, il faut que j'en témoigne. » Parce que les robots, ils font ça, ils témoignent de la réalité ritualisée de l'Internet. C'est ça qu'ils font dans leurs algorithmes. Et donc, si vous faites ça, vous avez créé et vous créez plus de 15 000 signes par semaine, on va dire, c'est déjà pas mal, 15 000 signes, c'est une feuille recto verso, en gros, c'est pas énorme. Ça y est, vous défoncez Google. Google ne pourra plus référencer la dépêche, les échos, le truc, il y aura toujours marqué lien sponsorisé pour dire, Fouché, dangereux complotiste d'extrême droite, conspirationniste, nébuleux, vous avez dit, à quel point je suis d'extrême droite, à l'atelier paysan, etc. Bravo les gars, une belle lecture des appartenances, des tendances des gens, je sens que vous êtes subtils, vous avez le nez, vous, pour sentir d'où viennent les gens. Ça n'a rien à voir avec le réel, évidemment. Et donc, c'est ce que dit Idriss Aberkane, il dit, si vous injectez 15 000 signes par semaine ou par jour peut-être, par jour serait encore mieux, ça y est, vous avez défoncé Google. Parce que notre communauté est déjà suffisamment grande. Il y a 500 personnes qui nous regardent là maintenant à T0, à 10h34. Combien ? Juste 500 personnes et là-dedans, on dit, il y en a 10% qui font ça, allez 50, qui commencent à faire ça. Il y en a 50 qui font ça, c'est énorme. Je vous donne un exemple de la réussite de ça. On a fait deux documents, moi j'ai participé beaucoup à des documentaires et il y en a deux où j'ai plus participé que d'autres qui s'appellent suspendus et tous résistants dans l'âme. Vous allez sur Allociné, vous allez regarder les meilleurs documentaires, le classement des meilleurs documentaires. Les deux meilleurs documentaires suspendus, tous résistants dans l'âme. Ça, ce n'est pas les documentaires, je peux vous assurer, je connais un tout petit peu le Cinoche et tout ça, la qualité de nos documentaires, il y en a des mieux. Ils sont super, ils donnent de l'énergie, ils sont super importants mais évidemment, c'est nous, on est imparfaits, on fait ce qu'on peut. Évidemment, il y a mieux. Donc, je ne peux pas dire que c'est les meilleurs documentaires du monde de toute ma vie que je n'ai jamais vus sur Allociné. Mais par contre, la communauté des gens qui ont suivi, eux ont dit c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et donc, leur vote ont créé le fait que ce soit les deux meilleurs documentaires de ces dernières années. Et ça, c'est énorme en fait, comme victoire. Vous imaginez, allez vérifier, je suis dans un anglais, Allociné, meilleur documentaire, vous allez voir, ce n'est pas nous, ce n'est pas la photo est belle, les intervenants sont super et tout ça, je ne vais pas dévaloriser les films que j'ai faits. Je les trouve formidables moi. Mais honnêtement, la question, c'est par rapport à des productions qui auraient des milliards d'euros, etc. On n'a pas d'effets spéciaux, on n'a pas de... Vous voyez, il y a moyen de faire des trucs vachement plus bling bling. Nous, on est resté sur quelque chose d'assez sobre. Et en fait, c'est les premiers. Mais voilà, j'espère que ça vous fait prendre conscience de à quel point vous êtes puissant. En même temps, il y a cette communauté derrière qui peut être très puissante parce que plusieurs personnes l'ont rappelé. C'est vrai que dans ce qu'on a vécu pour beaucoup de gens, toi, moi, d'autres, on a pu être des repères et des phares ou peut-être des figures d'attachement même parfois. Et c'est quelque part une façon de nous remercier de faire ça, de dire oui, ce documentaire, j'ai adoré. Et je préfère ça, même un documentaire mieux léché, mais qui me touche moins finalement. Tout à fait, parce que c'est là où on voit la force des vrais gens, des vrais humains avec leurs imperfections. Notre fragilité et nos imperfections sont une force par rapport au monde numérique et mécanique qui voudrait tout faire parfaitement. C'est comme ça qu'on peut hacker le système parce que nous sommes l'erreur. Nous sommes profondément l'erreur du système algorithmique. Et donc ça, c'est très rassurant. C'est-à-dire, ce système algorithmique de la méga-machine, du technocentre, il est voué à l'erreur tant qu'il y a des humains et tant que nous injectons notre erreur. Et ça, moi, je trouve ça très rassurant, très joyeux, très rigolo. Et là, il y a des gens qui me demandent de refaire un tuto sur la question numérique. Je ne ferai pas, d'une part, c'est dangereux pour moi, probablement. Je ferai vite des ennemis et je peux vous assurer qu'on avait pensé à faire tout ça, mais qu'on a été infiltré. Il y a des gens qui ont essayé d'enregistrer ce qu'on disait. Il y avait tout un projet qui s'appelait Ipon, l'opération Ipon. Ipon, en judo, vous renversez l'adversaire. Et c'était magnifique de créativité, je peux vous assurer qu'on aurait défoncé le système. Mais l'idée, c'est que le but, ce n'est pas de prendre les clés du camion et de conduire pour vous. Le but, c'est de poser les clés du camion et de dire vous allez où vous voulez et vous êtes libre. Très profondément, vous êtes libre, vous êtes condamné à être libre. Il n'y aura pas un sauveur, il n'y aura pas un gars qui va dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Dès qu'il y en a un qui dit c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, on méfie. C'est-à-dire qu'il veut du pouvoir. Le pouvoir, il aboutirait aux mêmes choses que ce qui sont déjà arrivés. Moi, profondément, je suis anarchiste, donc les gens ont compris, j'espère. De moi, de poser. Non, mais pas une anarchie où je veux le bordel, une anarchie où il y a la liberté comme valeur clé. Ça n'exclut pas de l'organisation d'une certaine manière. Ça n'exclut pas non plus que l'étincelle individuelle soit posée. Chacun a des choses à poser. Ça n'exclut pas qu'on se mette ensemble pour aider d'autres. Au contraire. Et tu parlais de la gratitude. Pour moi, c'est très important. Je vois que les... Mais c'est là parce que c'est ça. C'est ce que tu disais. C'est vraiment ça. Nous sommes les virus du système. Et en plus, on est très nombreux. On est beaucoup plus nombreux que ceux qui sont aux manettes. Et vous imaginez que l'immense majorité des dominos, des normies que certains appellent les... Comment c'est déjà dans Poudlard ? Ah, les moldus. Les moldus. L'immense majorité des moldus qui n'ont pas voulu voir. C'est un peu... C'est pour rigoler. Encore une fois, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Au fond, elle n'a pas d'impact sur le réel. Elle ne change rien au réel. Elle ne fait que valider la narration dominante. Donc, elle renforce un tout petit peu le truc. Mais demain, ces dominos, vous les poussez dans un sens. Puis demain, vous les poussez dans un sens. Vous voyez. Il y a un mec qui dit à la télé « Ah ouais, le vaccin est surefficace. » Le lendemain, « Ah ouais, il y a peut-être des effets secondaires. » « Ouais, ok. » Ils sont ballottés par les flots. Exactement. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y avait pas besoin de convaincre ces gens-là. Il y a besoin de nous être actifs. De nous qui avons peut-être entrevu des choses que d'autres n'ont pas vues et tant mieux. C'est une chance peut-être. C'est une malédiction aussi, mais c'est une chance. Et ça y est, la perche nous est tendue. Bouge ton cul. Fais ce qu'il faut. Et tu vas voir, si tu le fais, waouh, tout va changer. Et là, moi, c'est un appel à l'action, quelque part, qui est paradoxal parce que c'est aussi un appel à la non-action. Donc, n'agissez pas dans ce qui nous plombe. Agissons dans ce qui donne de la force. Donc, je ne sais pas ce que sera l'avenir. J'ai envie qu'on l'écrive ensemble. Et tu vois, le livre, quand tu me poses cette question sur 2025, je ne sais pas si ce sera comme ça. je trouve ça très chouette justement que ce ne soit pas prédéterminé. Jusqu'ici, l'avenir était tout le temps hyper prédéterminé. Là, il y a des degrés de liberté qui se sont ouverts. On ne sait pas. Et je trouve ça super, ça, parce que ça veut dire quand tu ne sais pas, c'est à toi de faire. Ce que tu vas faire va avoir un impact. Et c'est peut-être qu'aujourd'hui, la période, au fond, est beaucoup plus propice à ce qu'on induise un changement que la période des Trente Glorieuses où tout était bien rodé. Le parc nucléaire, l'investissement massif, les Américains qui viennent nous conquérir. OK, tout va bien. On fume nos gros cigares, le plan se déroule sans accro. Le plan se déroule avec des accros partout. Il est de plus en plus totalitaire et de plus en plus violent, donc de plus en plus évident qu'il ne sert pas le bien commun. Je ne sais pas si vous avez vu, le WEF, le World Economic Forum, explique que les potagers individuels sont très dangereux pour le climat. Oh purée, c'est énorme quand même. Les mecs, ils osent. Comme ils ont osé dire, vous faites vos lacets trop vite, vous risquez de mourir. Il n'y a pas d'autres facteurs explicatifs. C'est de plus en plus grotesque, mais c'est ce qui rend aussi cette période d'autant plus fascinante et même drôle, parce que ça devient presque comique tellement c'est absurde. Alors, en même temps, moi, étant en Estonie, j'ai pu discuter avec des gens qui ont vécu à la période communiste et qui disaient que parfois, ils avaient cette impression de vivre cette même chose. C'est-à-dire que le pouvoir jouait de l'absurde, mais tu n'avais pas le droit de critiquer. C'est absurde, tout le monde le sait, mais tu es obligé de faire avec. Et ce qu'on a, la différence aujourd'hui, peut-être, c'est qu'on peut le dire, au moins, on peut dire aux autres, oui, c'est absurde. Il y a des gens qui peuvent être d'accord avec nous. À l'époque, ils ne pouvaient pas le dire. Oui, tout à fait. On ne peut plus beaucoup le dire non plus. L'humour n'est pas très toléré. Les humoristes sont inquiétés pour un certain nombre d'entre eux. Sur YouTube, par exemple, tu n'as pas le droit de faire de sketch humoristique. Nous, on avait fait de sketch humoristique sur le vaccin. Ils ont été censurés immédiatement. C'est marqué dans la charte de YouTube. Tu n'as pas le droit de faire de l'humour sur la question du Covid. Ah oui, carrément. Et l'humour, effectivement, j'en parle beaucoup dans le livre aussi de cette question de l'humour. Comme une façon de s'habituer à l'horreur, d'oser aller affronter la peur et de revenir. Ça va. On est allé jouer et puis le monde est revenu dans notre vie habituelle. Et puis, on recommence. Et puis, on recommence. Et vous avez des exemples comme ça qui ont été très utiles à beaucoup de gens comme Juste Milieu, Rémi du Juste Milieu. Il fait beaucoup de blagues sur tout ce qui est en train de se passer. Et ça permet un peu d'amoindrir le choc. Moi, je trouve ça intéressant et en même temps, il ne faudrait pas rester dans juste un regard cynique et narquois sur ce qui est en train de se passer. Il faut que ça nous pousse à l'action. Mais effectivement, dans le régime soviétique, dans Kundera, par exemple, il y a une sorte d'humour tragique, un peu doux amer pour tous ceux qui ont lu ça. Ça se passe en Tchécoslovaquie à l'époque. Où il raconte toutes les folies du système communiste. Et en même temps, il y a ce côté absurde et grotesque. Aujourd'hui, tout est absurde et grotesque. Et à partir du moment où on a rendu absurde et grotesque le pouvoir, on le rend nu et on est capable de lui enlever tout son pouvoir. Moi, je pense que c'est une bonne voie aussi pour faire. Donc, faisons des blagues. Ça nous recharge en énergie en plus. Si, ça c'est sûr. C'est clair. C'est important. OK. Bon. En tout cas, voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a le livre de Louis Fouché « Traverser la peur ». Donc, l'Odyssée du Réel. Voilà. L'Odyssée, c'est une référence à Ulysse. Et vous voyez ce petit chevalier sur la couverture qui va devoir affronter un énorme monstre. Ce petit chevalier, il a un casque de réalité virtuelle. Donc, il ne voit rien du Réel en fait. Il a un QR code sur le plastron, une petite jupette arc-en-ciel et un blason avec le drapeau de l'Ukraine. Merci de tenir ce truc, Jérémy. Et donc, il est persuadé avec toutes ses certitudes là que ça le rassure. Il a des armes. Il va pouvoir affronter le monstre. Mais non, bien sûr que non. C'est des conneries tout ça. Et donc, il va devoir laisser tomber tout ça au fur et à mesure du fil narratif pour se rendre compte que le monstre qui est au centre du labyrinthe, au fond, le labyrinthe, c'est lui-même. Et que ce monstre qui est au centre de lui-même, c'est lui-même. Il n'y a jamais personne d'autre au milieu de nos peurs que nous-mêmes. Et ça, c'est un peu l'enseignement au fond du bouquin. Il y en a plein d'autres le retour du Jedi, pour ceux qui connaissent. Non, pas le retour du Jedi. Si, le deuxième épisode. Enfin, maintenant, ça ne s'appelle plus le numéro 2, mais de Star Wars. Luke Skywalker va sur Dagobah pour recevoir l'enseignement de Yoda. Et donc, il trouve un petit bonhomme vert un peu bizarre qui lui dit des choses. Et au bout d'un moment, Yoda juge que Luke est digne d'avoir un sabre laser et puis d'aller se confronter à quelque chose, à une épreuve initiatique. Et il l'envoie au fond de la jungle marécageuse de Dagobah dans une espèce de grotte et dans cette grotte, il y a un monstre tout en noir qui respire comme un respirateur de Rhea. C'est Dark Vador. Dark Vador, rien à foutre là, c'est très bizarre en fait. Il y a une sorte d'atopie à ce moment-là dans la narration parce que Dark Vador est sur l'étoile de la mort. Donc, ce n'est pas Dark Vador. Et ils vont se battre et Luke Skywalker est pétri de terreur. Il a des sueurs froids dans le voie et il a peur. Il le joue assez bien. Et il fond le home de Dark Vador et il ouvre le home et à la fin, qu'est-ce qu'il voit ? Son propre visage. Et ça y est, il a vaincu sa propre peur. C'est vrai dans Dune aussi où il y a de Franck Herbert. Donc là, je parle de science-fiction. C'est des référents. Des fois, je fais des références philosophiques. Des fois, des références plus de fiction. Dans Dune de Franck Herbert, il y a cette phrase aussi qui revient tout le temps comme un mantra, justement, pour Paul, le héros. Et qui est, je ne me souviens plus exactement, mais je vais vous le dire à peu près de mémoire comme ça, c'est la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort de l'esprit. La peur est la petite mort de l'esprit qui conduit à l'oblitération totale. Donc l'oblitération, la destruction de soi-même, l'oblitération totale. La peur passera sur moi, au travers de moi et quand elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Et voilà, donc ça, c'est de mémoire. Ce n'est peut-être pas exactement ça, mais voilà, vous comprendrez l'idée. Il n'y a ni peur, ni mort, dit Tichniaktan aussi. Peut-être que vous vous rappelez ça, si la peur finale, c'est la mort. Bon, mais au pire dans tout ça, quoi que j'ose, quoi que j'essaye, quoi que je ne fasse pas, au pire, j'en meurs. Mais en vrai, je vais en mourir, de toute manière. Donc, est-ce que j'ai vraiment vécu entre-temps ? Est-ce que j'ai osé chevaucher le fil rouge de ma vie héroïque ? Ou est-ce que je suis resté tapis dans l'ombre à attendre la mort ? Et en fait, déjà, être un mort-vivant. Ce n'est pas un hasard s'il y a toute cette littérature sur les zombies et les morts-vivants. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde peuplé de morts-vivants. On n'accepte pas de vivre, quoi. Et le Covid et tout ce qui s'ensuit est une convocation à vivre. Bon, écoute, pour moi, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très beau. Écoute, je vous propose qu'on finisse sur cette belle conclusion, cette convocation à vivre du Covid et de toutes les autres choses ou absurdités qui arrivent en ce moment et c'est beaucoup plus large. Effectivement, la plupart des gens m'auraient attendu sur un livre où je raconterais toutes les erreurs qu'ils ont faites, etc. C'est hyper important. Christian l'a fait, Christian Perron, que j'adore et qui est un ami et qui le fait très très bien. Mais moi, j'aurais sûrement eu plus de lectorat et tout ça. Mais au fond, je trouvais que, pour moi, en tout cas, ça ne me donne pas des armes pour affronter demain et aujourd'hui. Et donc là, c'est plutôt un livre qui cherche à donner des armes pour le combat qu'on est en train de vivre. Et le combat, ce n'est pas la guerre. Le but d'un combat, ce n'est pas de gagner. Le but d'un combat, c'est de gagner avant même l'assaut. C'est d'effondrer la volonté belliqueuse de l'ennemi. C'est de ramener l'ennemi au centre. C'est de le prendre comme un petit maître qui me montre en permanence mes failles et mes difficultés. Et la peur fait ça. Elle vient me montrer à quel endroit je dois travailler. Et donc là où vous avez peur, c'est là où il faut aller. Yes. Ok. Bon, je vous rappelle le titre du livre Traverser la peur, l'Odyssée du Réel. Et je vais aussi afficher ton site du coup parce que tu as un site maintenant, Louis Foucher, mais sans accent, LouisFoucher.fr et vous aurez les infos sur où vous procurez le livre et puis tes activités, tes conférences. C'est ça. J'essaie de le tenir un peu à jour. Moi, c'est beaucoup de boulot en fait. Donc, il est à peu près à jour. Il y a juste l'édito du mois qui n'est pas… Pour le moment, je suis en retard. Je suis en train d'en écrire pour le mois de février. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens et on était prudents parce qu'à chaque fois, il y a les éthéticiens, les fact-shakers, les antifas qui viennent foutre la merde. Enfin, ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils font de la diffamation et voilà. Et donc, j'étais réticent et puis en fait, maintenant, je m'en fous. C'est pas grave. Ouais, ok, il y a le programme. C'est-à-dire qu'avant, tu n'annonçais pas les conférences. C'est ça que tu veux dire ? Quand on annonce les conférences, il y a souvent des gens qui écrivent… Enfin, il y a le journal local qui fait un article dégueulasse, déjà. Donc, on voit bien la presse locale à qui elle appartient, quoi. Et alors qu'on vient présenter un film sur la permaculture, alors qu'on vient présenter une conférence avec Laurent Gounel, avec Thomas Dansbourg, avec des auteurs comme Didier Van Covelart, des gens hyper connus et tout. Ils me font passer pour… Enfin, ils font passer le personnage médiatique qu'ils ont créé pour un truc fou, quoi. Alors même qu'on vient essayer de ramener de la paix et de la réconciliation, donc c'est assez étonnant. Et on a beau discuter avec eux pendant des heures, à la fin, l'article, il est quand même dégueulasse et il est fait par Tchad GPT. Très bien, ils seront remplacés par Tchad GPT, c'est tout. Ils ont décidé de leur destin. Ils sont en train de s'autodétruire. Et la plupart des gens comprennent. Et il y a plein de gens qui leur écrivent en disant « Ah, merci, je ne savais pas qu'il y avait une conférence de Didier Van Covelart et Louis Fouché, super, qu'ils soient ensemble. Ok, j'y vais, merci. » Ça doit les rendre fous. Et les antifas font pareil. Les antifas sont des pauvres gens qui sont instrumentalisés et abbétis par une idéologie toxique. Je pense qu'ils ont besoin d'aide plus que d'être stigmatisés. Mais donc voilà, maintenant, pendant un moment, on s'est dit « Tiens, est-ce qu'on se protège ? » Et puis maintenant, en fait, non. Il n'y a pas de souci. Au contraire, si les antifas viennent, moi, je les invite à chaque fois. Venez voir, venez discuter. C'est cool qu'on ne soit pas d'accord. Juste arrêtez les étiquettes, ça ne sert à rien. On est bien compte qu'on est des humains et qu'on n'est pas restrictibles à la petite étiquette de merde qu'on nous a collée sur le dos. Alors, tu as donné un très bon conseil tout à l'heure. Entre rares, on devrait s'attaquer au fil qui envoie les électrochocs plutôt que de nous taper entre nous. Exactement, oui. Tout à fait. OK. Bon, écoute, merci beaucoup, Louis, pour ton intervention de ce matin. Et puis, je vous invite donc à consulter son livre que vous trouverez. Enfin, tu mets les liens où trouver ça en évitant les gros distributeurs habituels si c'est possible. C'est ça. Quand c'est possible. Même si ça simplifie la vie, je sais. Et puis, sinon, c'est quoi ton actualité en deux mots ? Est-ce qu'il y a des choses en cours ou qui vont venir bientôt ? Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. J'ai une grosse activité associative et militante, on pourrait dire, qui n'est pas rémunérée, mais qui est très intéressante et très enrichissante par plein d'autres aspects. Notamment, actuellement, on travaille beaucoup sur la question des victimes d'effets secondaires et des COVID longs, des victimes d'effets secondaires et des injections. A essayer de les donner à voir, déjà. Et puis, eux-mêmes travaillent énormément. On a fait un petit groupe qui s'appelle Les Enfants d'Hippocrate et qui va rencontrer les tutelles institutionnelles, donc hors des médecins, ARS, etc. Les tutelles intermédiaires, on va dire, parce qu'au sommet, la NSM et tout ça, on ne peut pas leur parler. et qui essayent d'aller remettre de la contradiction en faisant venir des victimes d'effets secondaires, des scientifiques qui racontent ce qui se passe, des citoyens qui disent il y a un problème et qui demandent à faire un débrief en disant écoutez, il faut que vous ouvriez le dialogue, nous on vient en paix, mais soyez convaincus que si vous ouvrez le dialogue, vous serez peut-être responsable mais pas coupable. On pardonnera. Et vous nous aiderez à retirer du marché ces produits de merde parce qu'il faut retirer du marché ces produits de merde. Les injections expérimentales doivent être retirées du marché pour les humains et il doit y avoir un moratoire sur la recherche sur les ARN chez l'humain et chez les animaux. Il faut arrêter ce délire. C'est un jeu d'apprenti sorcier. Et donc ça, il faut rapidement l'obtenir et puis obtenir que les gens soient reconnus dans leur souffrance parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Tout le monde s'en fout. À la fin, ils finissent chez le psychiatre avec des neuroleptiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques et on ne prend pas soin d'eux alors qu'il y a des choses à faire. Et donc ça, c'est tout le travail avec les enfants d'Hippocrate. C'est un travail discret, intime. On ne cherche pas à en parler, on ne dit pas qui on rencontre, qui on ne rencontre pas. Justement, créer ces conditions d'intimité qui font que les gens peuvent ne pas rester sur des positions trop marquées. Mais dire, ah oui, ça me fait réfléchir, d'accord, je vais peut-être venir à votre webinaire pour voir, ok. L'idée, ce n'est pas l'invective, c'est d'y aller en douceur. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils disent, vous êtes des salauds, vous êtes des collabos, machin. Non, c'est ce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas eux les ennemis. Il faut bien comprendre. Eux, ils vont nous aider à permettre que les trucs soient retirés du marché. Nous aider à faire voir en face que les tordus qui font passer les AMM conditionnels sont détordus. Voilà. Et puis, il y a tout un travail documentaire sur la question de la santé intégrative, c'est-à-dire réconcilier la médecine allopathique et les pratiques complémentaires de soins, on pourrait dire vis-à-vis du conseil de l'ordre. Fais attention, mais on pourrait les appeler de plein d'autres manières. Médecine ancestrale de plus de 4000 ans pour avoir un minimum de respect pour juste la pérennité du truc. Ça va peut-être dire que ça a vaguement un sens. Bon, bref. Et où la phytothérapie, des plantes médicinales qu'on connaît depuis Île-de-Garde de Bingen ou bien d'avance. Et tiens, d'un coup, ça n'existe pas et il ne faudrait que le principe actif. Pareil, un minimum de respect vis-à-vis du savoir et du savoir passé. Et donc là, il y a tout un travail d'aller rencontrer des équipes qui le font déjà. Et ça, c'est très rassurant aussi. C'est à l'intérieur du monstre. Il y a déjà des équipes en cancérologie, en chirurgie, en périopératoire d'une chirurgie qui font de la santé intégrative sans le savoir. Ils font de la prose sans le savoir, tu sais. Et donc, ils ont déjà de manière pluriprofessionnelle des gens qui s'entraident pour aider les patients. Et la cancérologie, notamment, est très ouverte. à plein d'autres façons de voir. J'avais raconté souvent, mais dans le bloc opératoire où j'ai travaillé en cancérologie pendant plusieurs années, maintenant, il y a de l'aromathérapie, il y a de la photothérapie, il y a des belles photos parce qu'on sait que ça fait du bien. Tout le monde fait de l'hypnose conversationnelle. Les patients arrivent dignes, debout et détendus. Ils ne sont pas sur un brancard avec la mauvaise blouse ouverte sur le cul. Ils ont un vrai pyjama. Ils viennent debout. Ils ont un gros fauteuil avec quelqu'un qui leur parle, qui discute avec eux. Il y a de la musicothérapie avec une playlist qu'ils ont sélectionnée pour leur faire du bien pendant l'attente au bloc. Et puis, il y a tout le travail en amont et en aval du bloc opératoire. Donc, ça, ça existe déjà. Ça, c'est comme super réjouissant. Tu vois, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de main, ce n'est pas compliqué. Et actuellement, il y a des groupes qui se créent un petit peu partout en France avec une autre santé. Et puis, c'est un groupe qu'on a fait, UNS, qui parle de santé intégrative et qui cherche à permettre un réseau, une sorte de pépinière de ces groupes qui sont en train d'émerger un petit peu partout, que les gens se voient. On n'est qu'un prétexte à rencontre, en fait. Il faut qu'il y ait l'action individuelle des gens en local pour qu'il se passe quelque chose. Et il y a, en Bretagne, il y a des gens qui vont commencer à faire des tours de médecine chinoise traditionnelle avec une sorte de roulotte avec des chevaux. Ils passent de marché en marché pour soigner les gens comme des médecins au pied nu. Dans le 04, pareil, il y a de la santé intégrative qui va passer sur les marchés comme ça et puis montrer des pratiques de santé quotidiennes aux gens. Il y a des formations qui sont en train d'être mises en place pour que les gens apprennent à faire des sutures, à savoir où commander les kits de sutures sur AliExpress, des trucs comme ça. On accepte cette idée-là ou ailleurs, des trucs propres. Et puis, sache le faire en étant stérile avec des gants, en faisant proprement les choses comme on prend soin d'une cicatrice. Parce que tout ça, ça n'a pas de raison d'être cantonnés aux urgences. Tu vois ? Maintenant, il faut que les gens s'en emparent localement. Il n'y a pas de raison quand votre gamin se crache sur un truc que vous passiez 8 heures aux urgences jusqu'à 4 heures du matin, etc. Ce n'est pas normal, en fait. Donc là, il y a un vrai besoin de remonter en compétences sur les territoires pour qu'il y ait des gens qui sachent faire localement et qui se dotent de ces compétences-là. Donc tout ça, c'est en train d'arriver. Ça, c'est le travail avec une autre santé. Et puis, dans les autres actualités, il y a l'idée de faire une BD qui raconte un peu tout ce qui s'est passé ces dernières années. avec Benoît Flamec. Ça, c'est encore au stade vraiment de projet. Et il est l'illustrateur aussi de cette... Oui, exactement. Il y a un ami qui fait des illustrations qui est très talentueux. Et puis, je fais beaucoup de conférences. Il y a un projet de livre sur le transhumanisme aussi. Bref, ça ne manque pas de choses à tout de suite. Et un de mes sujets actuellement, c'est la question de l'intelligence artificielle et du numérique en santé, mais au-delà. C'est pareil, c'est un monstre qui pourrait faire peur. Comment on fait pour déplier le monstre et écrire ce qu'on veut. Quand je dis déplier le monstre, c'est l'image qui me vient. C'est ces origamis, le papier plié où parfois, on peut faire des dragons, des signes, des trucs comme ça. Et là, vous auriez fait un gros monstre comme ça, monstrueux avec un origami et vous le dépliez. Et puis, vous le dépliez, naturellement, vous avez quoi ? Vous avez une page blanche. C'est à vous d'écrire. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Ok. Ok. Et tu avais fait une conférence sur le sujet à Bucarest ? Oui, j'ai fait une conférence. C'est très synthétique. C'est en 20 minutes. Depuis, je l'ai refait de manière beaucoup plus lente parce qu'il y a plein de sujets à dire. Là, j'ai envoyé une espèce du percute. C'était en anglais. Ce n'était pas facile pour moi de parler de philosophie et d'anthropologie de la technique en anglais. Mais c'était, je pense que voilà, j'ai essayé de poser ça de manière claire parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place des régulations internationales, notamment l'IA Act, qui est une loi à l'échelle européenne qui est portée par quelqu'un qui s'appelle Thierry Breton. Alors, premier accord toltec, on dira du mal de personne. Vous savez que Thierry Breton, commissaire européen lui-même avec sa mini-vague à reflet rose, sa peau tavelée de malbouffe et un air étrange. Un peu le même reflet dans le reglard que notre garde des Sceaux ou que Jack Lang. Finalement, cette personne-là est en charge de dire ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est un tournant épistémologique important. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le monde numérique qui va décider du récit dominant complètement. Et l'IA Act interdira qu'il y ait des récits alternatifs. Les Fouchers, les Perronnes, les Merciers, je ne sais pas quoi, les rencours qui vont parler, terminé. Et on aura des peines de prison parce qu'on racontera de la mésinformation et de la désinformation. Et là, il est très urgent que les gens lisent l'IA Act et comprennent ce qui est en train de se passer. Toute la narration autour de l'IA en disant vous allez être tous remplacés, vous allez tous mourir, etc. C'est une façon de justifier des lois totalitaires. Au fond, l'outil lui-même est un outil génial comme le moteur à explosion, comme la bagnole, comme le feu, comme la roue. Tout ça, c'est des outils géniaux qui peuvent nous simplifier la vie s'ils restent communs, s'ils sont au milieu et si on sait les réparer nous-mêmes, si on sait les entretenir nous-mêmes, si c'est nous qui décidons des règles du jeu. Par contre, si on est exproprié, prolétarisé, on ne maîtrise rien, on ne comprend rien, on ne sait rien faire avec, que être des super users avec le bon abonnement, là, c'est des outils d'asservissement. Et donc, tout le numérique, l'enjeu, c'est qu'on redevienne les maîtres, on soit capable de fabriquer un ordinateur, on soit capable de le réparer, on soit capable de créer une application, on soit capable de créer un site internet, on soit capable de créer du contenu. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour que vous sachiez le faire. C'est une déferlante qui est importante. Je vous invite à aller voir les vidéos de quelqu'un qui s'appelle, sur YouTube, underscore, la chaîne underscore. Underscore, vous allez voir, c'est 750 000 vues, 900 000 vues par vidéo. Ah, waouh ! Attends, je ne savais pas. C'est monstrueux, quoi. Alors, ils sont hyper poussés en avant. Mais vous allez voir un jeune avec une voix très charmante, suave presque, et vous parlez d'un monde parallèle que vous ne comprenez pas et qu'est le monde des jeunes avec le monde numérique. Et là, vous voulez vous dire, waouh, je suis un vieux con, là. Il faut que je me touche. Et c'est très intéressant. Voilà. Ok, je ne connais pas du tout. Écoute, on va regarder ça underscore sur YouTube et donc le fameux IA Act qui est un projet du Parlement européen et du Conseil européen. un projet clairement totalitaire, quoi. Ok. Bon, bah écoute, on vit dans ce monde-là. Pardon ? On vit dans ce monde-là extrêmement brutal. Il y a des gens qui commentent en disant que je me fasse pour un bisounours. Non, c'est un choix volontaire. Je ne suis pas un bisounours. Moi, j'ai fait de la réa. J'ai vu des morts. J'ai vu toute la journée. Des trucs très durs. Voilà. Je peux vous assurer que je ne suis pas un bisounours sur le monde. J'ai conscience de la souffrance et je le redis encore une fois. Le monde est dur. Mais par contre, c'est pas en célébrant la dureté du monde et sa noirceur qu'on ouvre des possibles. Il y a... C'est autrement. Donc, il y a un choix volontaire. Moi, maintenant, c'est bon, le système, je le comprends et je m'informe. Voilà. l'IA Acte, c'est ce que vous l'avez lu. Moi, je l'ai lu. Et je peux vous dire que c'est une loi totalitaire. Et je peux vous dire que c'est très dangereux. Et pour autant, maintenant, on va chercher les trous, on va chercher les failles. Comme dans le Covid. Vous cherchez les failles, les écailles dans la cuirasse. À quel endroit vous allez planter votre épée ? Bam ! Et effondrez l'ennemi. Vous n'êtes pas en train de regarder en permanence les crocs, les griffes, les dents, les nouvelles ailes, la queue fourchue. Si vous êtes fasciné par ça, vous ne faites rien. Et donc, vous êtes prisonnier dans la société du spectacle. Vous êtes dans le Truman Show. Vous êtes dans la caverne de Platon. Vous l'appelez comme vous voulez en fonction de vos références culturelles. C'est la même chose. Et en gros, vous ne changez rien au décor dans lequel vous êtes pris. Donc là, il est important que nous nous mettions à faire le décor dans lequel nous voulons être. Ok. Écoute, tout un programme. Il y a de quoi bien s'occuper encore pour un petit moment. Ouais. Il n'y aura pas trop d'une vie. C'est une chose. C'est un cadeau qui nous est offert. On ne va jamais s'ennuyer. Profitons de ce cadeau avec plein de guillemets mais bon, qui est quand même un cadeau malgré tout. Écoute, merci beaucoup Louis pour ces deux heures qu'on a passées ensemble. Le temps passe vite. Bonne journée à tout le monde et puis à bientôt pour la suite des aventures. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis voilà, on fait tous ce qu'on peut. À bientôt. Exactement. Ah oui, dernière actualité, Escape Game. Il y a le troisième épisode qui va sortir. Donc, c'est dans un monde numérique, j'y pense à cause de la caverne, tout ça. un personnage qui essaie de s'enfuir de cette merde. Et du coup, quand tu dis Escape Game, c'est-à-dire que c'est un endroit... Escape Game sur YouTube, Escape Game Fouché, vous tapez. C'est dans un jeu vidéo qui s'appelle GTA, GTA V, un jeu ultra violent. Il y a GTA VI qui va sortir cette année pour les jeunes. Donc, autant vous dire que ça va être un sujet. Et on a fait un machinima, c'est-à-dire une œuvre d'art très particulière avec Manu et Chris où le personnage qui a un scan 3D de mon visage sur sa gueule est coincé dans cette matrice-là et essaye de s'enfuir. Il se dit, comment je fais pour partir de ce truc ? Donc, au début, il essaie de s'enfuir par l'imaginaire. Après, il y a tout qui s'effondre et il ne sait pas quoi faire. Il survit quand même. Il ne sait pas pourquoi il préférerait crever. Et comment est-ce qu'il fait pour sortir de tout ça ? Et donc, ça ouvre plein de questions sur le monde numérique, l'imaginaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour trouver ça en plus comment ? Escape Game ? YouTube ou Vimeo, Escape Game, Fouché. Et là, vous allez tomber sur la vidéo. Les deux premiers épisodes sont réunis en un seul qui fait 40 minutes. Sinon, vous les regardez un par un, ils font 20 minutes chacun. Et le troisième épisode, on va le sortir bientôt. Pour nous, c'est un truc rigolo. Et en même temps, qui est dur. C'est un monde dur. C'est un monde où tout est faux. Justement, il y a quelqu'un qui disait Fouché ne voit pas la noirceur. Dans Escape Game, vous allez voir. C'est dark, dark, dark. Tu serais curieux. Ok. Très bien. Merci pour cette dernière précision. Eh bien. À bientôt. Ok, merci, merci Louis. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.